Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là à Sous-Écoute encore une fois. Cette semaine, on a un show incroyable pour toi et je veux te remercier, je veux te remercier, je veux vous remercier parce qu'il y a plus qu'une personne qui écoute. Vous êtes plusieurs, merci beaucoup. Merci, merci, merci d'être encore là après toutes ces années. Ça me touche énormément. On part en tournée. Merci à tous ceux qui ont acheté des billets. Si tu n'as pas acheté tes billets encore, il n'est pas trop tard et il reste encore des billets pour le show à Québec, pour le show Centre Vidéoway. Le Centre Vidéoway, on fait le Centre Vidéoway le 22 juillet 2023. Va au centrevidéoway.com pour des billets. C'est le Centre Vidéotron, ceux qui n'ont pas compris. C'est le Centre Vidéotron, on va être là le 22 juillet. Ça va être un astide gros show. Ça va être une ambiance de fou. Ça va être comme le Centre Bell, mais avec du bon son. Du bon son, c'est la seule chose qui manquait au Centre Bell. Tout était parfait, sauf le son. Ça fait que là, c'est la même affaire, mais avec du bon son. Ça fait que là, ça va être parfait, parfait, parfait. Ça va être une soirée incroyable. Centrevidéoway.com ou MikeWard.ca pour des billets. Et j'aimerais remercier mon commanditaire. Cette semaine, l'épisode est présenté par nos amis chez NordVPN. T'hésite encore entre quelques compagnies de VPN. Regarde, arrête de te casser la tête. Prends NordVPN. NordVPN, premièrement, avec le code MikeWard, tu obtiens un rabais de 70 % sur l'abonnement de deux ans. Tu as un mois gratuit et tu as un essai de 30 jours. Ensuite, c'est les plus rapides sur le marché en termes de vitesse de connexion. Et leur service à clientèle est vraiment la meilleure. La politique anti-enregistrement stricte de NordVPN te garantit qu'aucune de tes données n'est surveillée, enregistrée, conservée, documentée ou transmise à des petits crosseurs du web. Utilise mon code en cliquant sur le lien dans toutes les descriptions de cet épisode et abonne-toi à NordVPN. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward, sous écoute. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais souhaiter un prompt rétablissement à Yann Thériault qui nous écoute en ce moment. Yann qui est à la maison avec la diarrhée. Et il nous écoute. Fait que merci, merci Yann de ne pas être venu chier sur tout, de rester chez vous. On a Chuck Thompson qui est juste là. J'aimerais ça qu'on donne bonne main d'applaudissements. Bonsoir, bonsoir, merci. Merci beaucoup. Yes. Chuck, d'habitude, il n'est pas là. D'habitude, il est assis à console et il dit « Mike Ward, sous écoute. » Merci Chuck d'être là. Merci à toi. Oui, ça va super bien. Je suis super content de remplacer Yann et sa diarrhée. Donc oui, absolument. Je ne sais même pas. Parce qu'il m'a dit, il m'a dit « Ouais, je fais une gastro. » Puis j'ai dit « Tu vaux-mets-tu? » Non. « T'as-tu la diarrhée? » Non. Puis là, je suis comme « Tu ne penses pas une gastro, ça? » Mais il fait de la fièvre. Oui, peut-être. Peut-être qu'il a inventé quelque chose. Mais en tout cas, il y a le flux. C'est ça qu'on sait. Peut-être, mais peut-être qu'il y a, tu sais, parce que je me disais, il y a peut-être la COVID. Parce que moi, je l'ai vue il y a deux jours et moi, j'ai la COVID. Fait que... J'aime ça tousser la bouche ouverte. Non, mais j'espère qu'il va mieux aller. Moi, j'ai eu une grosse fin de semaine. On a, pour ceux qui ne savaient pas, sous écoute « Part en tournée », on a annoncé ça dans le podcast juste avant lui. On fait huit villes au Québec, quatre villes en Europe, deux villes au Canada. Dans le dernier podcast, yes, pour... Le Monde... Le Monde, on applaudit pour le Canada. Tous les fans, c'est des fédéralistes. Mais très content, très content. Et dans le dernier podcast, j'ai invité Chantal de venir avec nous en Europe. Fait que ça va être vraiment le fun. Ça va être... Ça va être vraiment cool. J'ai très, 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 très hâte. Et fait que si vous voulez des billets pour le show à Québec, ça va être pour... Là, je parle au Monde, pas vous autres, pas les Patreons. Si t'es Patreons, va sur patreon.com. Toutes les dates sont là, les liens sont là. Si t'es pas Patreon, va sur mycord.ca. Ou pour les shows du Centre Vidéotron, va sur centrevidéoway.com. Et les billets sont là. Moi, j'ai eu une... Hier, moi, c'est drôle, est-ce que tu sais? Je bois plus tant que ça. Tu sais? Merci de rire, tu sais. Mais c'est vrai, je bois... Je brosse plus. Moi, je bois tout le temps. Mais je brosse plus. Et la raison, c'est que je bois tellement, ça m'affecte plus. Non. Non, mais hier, c'était la fête à Simone, la fille à Fallu. Et je suis allé pour le party de fête. Et c'est quand même drôle, aller à une fête pour enfants et virer une crise de brosse. Mais c'était... Puis ça fait deux fois, puis je l'ai déjà raconté. Puis là, c'était jour pour jour. Hier, elle fêtait ses 11 ans. Et ma dernière brosse de party d'enfants, c'était la fête d'enfants de Simone de un an. Ça, j'avais fait trois blackouts le même jour. Hier, j'ai pas topé ça. J'ai juste fait un blackout, là. Tu sais, fait que... Mais c'était vraiment le fun. Fait que je veux remercier Simone pour m'avoir invité à son party. Je veux m'excuser à Steph et à Sab d'avoir vômet partout. Ça se nettoie, un divin. On va arrêter de capoter, là, Chris. Non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Je pense que je vais présenter tout de suite mes invités. Parce que... Yes, all right. Je suis surexité. Et la raison pour laquelle je suis surexité, vous savez, quand j'ai quelqu'un qui sait sa première fois au podcast, je suis... Je vire fou. Je suis partout. Je suis comme Yann. Je suis comme Yann. J'ai pas une mini-gastro tellement que je suis content. On a quelqu'un, c'est sa première fois au podcast. On en a un autre. C'est un régulier. Il y a son podcast. Il y a... En tout cas, vous allez capoter, mesdames et messieurs. Voici Laurence Latreille et Sam Breton. Salut. Salut. Merci d'être là. Merci d'être là, Sam. Merci. Oui, non. Ah, check. Bonsoir, Marc. Merci. Merci d'être là. Ça va bien. Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Toi, pour le monde qui te connaisse pas, tu joues... Moi, en tout cas, Sam Breton.com pour des billets, si jamais... Je voulais le plugger tout de suite, elle prendra pas ma place, la colisse. Mais les fans de Sam te connaissent comme sa blonde YouTube. Du web. Sa blonde du web. Exact. Oui. Comment vous êtes... Ça fait plusieurs capsules que vous faites pour... Ça fait trois? Trois capsules? T'as l'air d'en savoir plus que moi. Oui, trois capsules. Je le sais. Est-ce que vous connaissiez avant ou genre... Comment tu fais choisir ta blonde pour un casting? Ça me fait très... Comment t'as magasiné? Ça me fait très monsieur qui se commande une femme en Russie. C'est ça? Non? J'avais mes critères, donnait ça à l'agence, envoyé leur parfum, scratch and sniff, et puis... La couleur de cheveux? Ou c'était... C'était quoi? Non, non, mais je suis allé au feeling, honnêtement. J'ai pas passé personne à l'audition. Ah, t'avais pas d'idées, genre je veux, mettons, une fille avec les cheveux bruns, il faut qu'elle soit grande. Non, c'était... Tu regardais, puis... Exactement. C'est ça que c'est passé. Puis il y avait aussi mon agence là-dedans, Faneuf, on les salue, qui avaient sorti des comédiennes québécoises qui avaient l'air naïves et besoins. OK. Mais t'as bien choisi. C'est qui? Y'en a-tu d'autres qui t'ont pitché que... Y'en avait d'autres, oui, que honnêtement, je me souviens pas. Ça fait déjà trois, quatre ans de ça. C'est important, c'est pas le talent, c'est la beauté, je sais ce que c'est. Fait que... Non, non, je sais pas. J'ai dit, Laurence, c'est pas... Ça a comme... Ça a même l'avoir, juste en image. Tu t'es dit un beau mâle comme moi. Ben oui, c'est sûr. Ça me prend une belle fille. Un beau morceau comme moi. Ah oui, tabarnac. Fait que je dis, non, je pense que Laurence, ça le ferait. Puis on a fait une rencontre au bureau, puis ça a tout de suite connecté. Oui, ça a tout de suite cliqué. Je l'ai vu rentrer, ça va être pas pire, ça va le faire. Ouais. Puis... Tu m'as reléguée à la place que je m'éritais. Ouais. Puis c'était comment les tournages, c'était-tu... Tu sais, comme toi, t'as fait beaucoup de télé, faire ces trucs-là, c'était-tu plus simple, c'était-tu plus compliqué que la télé, ou c'était... Toi, t'aimes jouer, fait que ça revient tout au moins. Ben, j'aimais ça jouer. Je pense que c'était... Moi, d'être avec Sam, puis d'être avec des gens pas mal légers-légers, c'était une atmosphère pas mal plus... Légers-légers. Légers-légers. Ben, entre ça et les overdoses de drogue en ce n'est un viaduc, je trouvais ça quand même... Ça passait bien, tu sais. Le monde de l'humour. Parce que toi, toi, tu t'es fait connaître avec Fugueuse. Oui, c'est ça. Fait que ça, ça... Ouais, aller de Fugueuse à jouer la blonde dans des pubs comiques, c'est... Ouais, ça doit être moins déprimant quand tu retournes à la fin de ta journée de Sam Bratton. Surtout que moi, je ne la fais pas mourir dans mes écrits. Ça serait malade que toutes tes pubs meurent. Ah, mais c'est peut-être ça que ça prend finalement. Peut-être. Ironiquement, je me rappelle juste que quand on a tourné la première capsule, j'étais tellement malade. J'étais complètement grippée, j'étais buzzée sur les Tylenols. Oui, t'avais vu Yann la veille, je pense. C'est ça. Exactement. T'étais buzzée sur les Tylenols. Ça me faisait survivre, mais j'ai aucun souvenir de la capsule, d'ailleurs. Mais le buzz, ce n'était pas les Tylenols. Sinon, Chris, arrête de boire. Tu vas te tuer si le Tylenol... Le Tylenol-rhum, c'est tout ce que ça me prend. Ah oui! Ah, Tylenol-rhum, c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose. Je me souviens que t'étais buzzée, mais je ne pensais pas que tu ne venais plus du tout du tournage. Je n'ai aucun souvenir. C'était-tu bon? C'était-tu le fun? J'étais-tu malaisante? Oui, mais c'est pas grave. Tu ne t'en souviens pas? Non, oui. Ça doit être le fun, tu sais, de faire un tournage avec une fille qui est supposée être ta blonde puis elle morve du nez qui est bien battée. Elle est juste à la rie puis il y a comme des bulles des bulles de morve. Elle a fini de se boucher de la rine puis elle sort un clame, merci. Mais bon, on peut reprendre, c'est correct. Vous allez couper ça au montage. Oui, oui. Mais non, quand tu étais venue sur mon Space Cash, tu en avais parlé, tu sais, Laurent, je trouvais qu'elle avait un petit accent français. Je trouvais qu'elle parlait très bien. Le clash était intéressant. C'est parfait, mon gars de campagne qui l'exagère en plus puis finalement, le fuck out, tu viens de Gatineau puis tes deux parents n'ont absolument rien. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Sam. Je ne comprends pas du tout. Tu fais plus clair. Mais je me suis dit, va-t-il embarquer? Moi, je me suis dit, peut-être qu'elle va embarquer dans le projet, mais quand elle va lire mes textes, peut-être qu'elle va faire non, non, tabarnak, je ne vais pas embarquer finalement non du tout. Tu embarques peu importe ce que c'est, tu y vas et je suis bien content d'être ça. Ben oui, je te remercie de m'avoir fait confiance et on est là-dedans. C'est un beau moment qu'on vit. Mike, tu n'es pas au courant mais c'est un beau moment qu'on vit. As-tu déjà pensé de faire une série avec ça? Je pense encore. As-tu approché du monde qui t'ont approché? Non. Non, je le ferais seul. OK. Je m'arrangerais. Tu ne le mettrais même pas sur YouTube. Ce serait juste pour toi. Non, non, juste pour moi, ma vaseline, mes affaires. Je ne t'ai pas envoyé les textes mais ça va être correct. OK, parfait. T'avoue que tu l'appelles que j'en parle avec ma chance. Je vais t'envoyer des Tylenols avant et je vais te faire lire après. Super. Tant mieux. Non, mais pour de vrai, j'adore écrire des sketchs, j'adore écrire des capsules et je dois avouer que ça marche quand même bien autant sur le plateau, notre chimie et l'équipe de Cozy aussi, on a bien du fun et le retour des gens aussi, des commentaires que j'ai. Les gens en veulent toujours plus et ça, ça alimente le feu et je suis comme crin à un moment donné. Tu es bien populaire et aussi, moi, j'ai un humour que le monde de la télé ne m'aime pas mais toi, tu as un humour que le monde de la télé ne te rend pas fâché. Le monde t'aime et je pense que tu as une belle relation avec TVA. Tu pourrais, d'après moi, Pierre-Chal, c'est quelle la caméra, Pierre-Chal? Le pire, je suis sûr, ton gérant appelle TVA et demain, il te signe ça. Peut-être, mais honnêtement, on dirait que pour le moment, ce serait un désir plus indépendant de le faire avec Cozy et tout ça ou de le mettre sur ma chaîne. Thierry Weld. Oui, c'est ça, exactement. Pas nécessairement aller chercher TVA ou quoi que ce soit. OK. Puis là, ta tournée tire à sa fin, j'imagine. Il reste un an. OK. Chris, ça fait combien d'années? J'ai commencé en 97. Je pense qu'à un moment donné, il faut rapper, c'est certain. Mais je me rappelle, première fois que j'ai vu ton show, c'est quand tu étais venu faire mon bal de finissant à mon école. Exactement. J'avais trouvé ça de belle fois. Oui, oui, oui. T'étais dans le coin, Roger. Oui, je me souviens. Mais il te reste un an. Moi, dans le fond, effectivement, moi-même, je suis comme Chris, ça fait un esti bout. Mais tu sais, 2019, ça avait pris sa forme. 2020, on l'a lancé. En janvier 2020, c'est comme là que ça prenait son apogée. Puis il y a eu deux ans. Ça me reste un bon timing de sortir un show. Janvier 2020. J'étais quand même content d'avoir sorti avant. J'avais eu le temps quand même de faire les premières, les critiques, de faire les émissions, de faire tout ça. Ça m'a permis de surfer, moi, en pandémie, sur ce que j'avais été cherché en 2019. Ça, moi, là-dessus, j'étais content. Mais le deux ans de malaise qu'on a vécu avec le Timicrum, ça, ça a été bien caliste. Ça fait que là, j'ai fait genre deux années complètes. L'an passé, j'ai fait 2021-22 ensemble. Ça a été assez rochant, merci. Ça fait que là, j'en refais une dernière année. Tu fais des rangs de... Tu fais combien de shows, ça, même? L'an passé, j'en faisais entre 5 et 8. Je pensais, oh, oui. À un moment donné, je survivais à la tournée. Je n'étais plus en train de la vivre. J'étais très... J'étais bien, bien à terre. J'étais bien brûlé. Là, c'est des horaires normales. Je suis plus à 3-4 shows aux semaines. OK. OK. Puis, as-tu encore autant de fun ou plus de fun qu'au début de la tournée? Plus. OK. Vu que là, le show, il est tellement fucking rodé. Oui, oui. Je suis vraiment... L'an passé, j'avais du fun quand même. C'est juste que, humainement, c'était assez prenant. Mais plus je le joue, plus je le contrôle un jour. Le show est en constante évolution. Il y a des gens qui reviennent le voir et qui sont comme... C'est sûr que les gens exagèrent. C'est comme, « Chris, t'as changé un moisier de show! » Non, trois gags. Mais ça, c'est... Les gens oublient aussi. Moi, c'est ça qui me fascine. Parce que le monde, c'est tout ou rien. C'est soit, mettons, tu rajoutes 4 jokes, c'est soit, « Hey, c'est un nouveau show ou j'ai tout vu. » Moi, ça m'arrive souvent, mettons, tu fais, mettons, 48 nouvelles minutes, mais tu as un 12 minutes que, tu sais, tu commences 6 minutes fort, tu finis 6 minutes fort. Puis ils font, « Chris, j'ai tout vu. » Puis t'es comme, « Bien, t'as vu 6 minutes. » Mais c'est comment qu'ils sont convaincus aussi. Ils peuvent prendre, mettons, le numéro de la Coupe de 20. « Hey, Chris, tu l'as changé bout pour bout. » C'est le seul numéro du show qui n'a pas changé. OK. Mais là, puis moi, quand tu leur dis, « Non, 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 ça, c'est... » Tu leur dis, « Non, non, ça, ce numéro-là, il est intégral depuis le début. Non, Chris, j'ai évolué. Il a changé. » Puis là, les gens t'ostinent. Fait que là, laissez-le aller, buddy, la vie est trop courte. Fait que là... Ça, c'est important de le changer. Sinon, où est-ce que tu trouves ton plaisir? Où est-ce que tu trouves ton renouvellement? Ça se fait naturellement. À force de le jouer, tu réalises que, comme tu dis, « Hey, site, si je ralentis... » Des fois, juste ralentir un gag ou prendre une pause, ça re-rit. Fait que t'es comme, « Hey, site, je l'ai transposé en humour. » « Ré-ri, basmati. » « Ré-ri, basmati. » Oui, oui. C'est ça. « Ré-ri, basmati. » C'est comme ça que ça fonctionne. Vous, à Gatineau, les Français, je ne sais pas si ça marchait comme ça. Oui, oui. C'est un autre niveau de langage à Gatineau. Mais je me suis souvenu tantôt, pendant qu'on parlait, comme quoi je suis là et je ne suis pas tout là, que tu m'avais dit que tu avais trop écouté les traductions françaises. C'est ça, hein? Me trompes-tu? Je pense que ça m'a sali comme personne. Mais ça, parce qu'on a... Oui. Mais... Bon, il y a eu trois, quatre des galas. Elle a dit « sali, la petite. » OK? Mais oui, mais ça, ça t'a vraiment... Oui, oui, ça m'a complètement marquée. Mais je pense que ça marque tous les enfants qui écoutent la télé doublée. Mais on ne regarde pas l'accent. Toi, tu es vraiment... Un peu, oui. C'est vrai. Quand j'étais jeune, je parlais en français de France. Tout le monde était genre « Mais voyons, c'est quoi l'affaire? D'où est-ce qu'elle vient? » C'était juste... Mais le pire, il n'y a rien que t'as dit à date qui a un accent français sauf le mot « France ». France? Tu t'as dit « Français de France ». Parce que tu ne m'as pas demandé de me présenter moi-même. OK, présente-toi. Salut, je m'appelle Laurence Latreille. OK. On l'a senti. On l'a senti. Tu donnes-tu un accent français pour qu'on oublie M. Latreille à Réal-Bella? On a dit qu'on ne parlait pas de son père, par contre. Je ne veux pas qu'on parle de lui. Peut-être que c'est vraiment un syndrome de l'imposteur bien ancré profondément et qu'il ne sortira jamais finalement. Ou peut-être que tu fais juste vraiment bien parler et que tu es entouré de deux cabochons qui parlent. Ajoutez-vous, franchement. Il y a une demoiselle avec vous. Parce que je te l'ai dit, j'ai mon amie Suzanne qui est ici avec un ami français qui est arrivé au Québec il y a trois jours et là, j'ai fait « Asti, Sam doit être dur à comprendre pour un nouveau... tu sais, un français qui ne comprend pas l'accent québécois. » Qu'est-ce que c'est fait? Moi, j'ai déjà fait des shows. Je me souviens dans mon rodage au Petit Champlain à Québec, j'arrivais, on en est toujours un peu avant le show évidemment, idéalement, il faut t'arriver avant le public sinon le show commence dans les gaulistes de frette. Il y avait trois gars, il y avait Lyon, il y avait un gars de Toulouse puis un gars de Paris. Il y avait un Lyon l'ensemble? Il y avait un Lyon. J'ai fait le saut à la crise. Là, je lui lançais l'épinote. C'est comme ça que ça marche. J'essayais de se parler. Mais ils ont bien caché que le gars sur l'affiche, c'était moi. Là, je reconnais qu'ils ne parlent pas comme nous autres, eux autres. Je fais comme moi, c'est moi en tabarnak, je fais exprès de parler en bûcheron puis ils font comme c'est exactement ça qu'on veut entendre. On va aller souper puis on va revenir. Convaincus qu'ils n'allaient pas revenir évidemment. Ils sont revenus. Ils sont revenus puis après le show, ils étaient là les trois dans le fond puis évidemment, comme ils ont dit, ils ont 50 % qui n'ont rien pigé comme ils disent ça. Il n'y a pas de tirage, tabarnak. Fait que là, ils ne sont pas tous là. Tu vois, tout de suite là, il n'y a pas d'entraque avec un jeu. Il n'y avait pas de moitié-moitié. Il n'y avait pas de moitié-moitié à mon show. Ça, un moitié-moitié, les Français aiment beaucoup ça. Je pense. Mais quand ils viennent au bordel, je me souviens, je pense que c'était Fary ou Jason Brockers aussi. Mais les autres sont convaincus. Si tu viens en France, c'est sûr, ça va cartonner. Moi, je suis comme, Chris, ils ne comprendront rien, tabarnak. Ah non, il aimerait ça. J'imagine, mais c'est comme, le sous-texte, c'est comme, justement, il ne comprendrait pas grand-chose, donc il aimerait ça. Je suis comme, tu sais quoi? t'as pas envie d'être la belle de foire. On va manger des céréales chez nous. Moi, j'ai eu un moment donné, pendant un bout de temps, je l'ai souvent en Europe, mais j'aimais vraiment la France, mais il y a une des dernières fois que j'ai joué en France, il y avait un gars qui m'avait dit, j'ai vraiment aimé ça quand tu disais « dans cuisine ». Lui, vu que je ne disais pas « dans la cuisine », j'achète « dans la cuisine », lui, c'était le gag de la soirée. J'étais comme, astis qui doit me trouver mauvais que, pour lui, « dans la cuisine », c'est génial. C'est génial, bravo. C'est bravo. Moi, c'était char. Si tu revenais beaucoup, c'était char. Au lieu de voiture ou bagnole, c'était char. Avec les autres, c'était comme, ça valait le prix du billet. C'est intéressant. Je suis contente de t'entendre ça parce qu'à l'école, on écrit un show en ce moment et on va faire une tournée en France pour ce show-là. C'est ça la question. Est-ce qu'on devrait adapter notre texte et ne pas le faire en québécois et l'écrire en français? Moi, pour vrai, je pense que non parce que souvent, les Québécois qui vont en France se forcent pour sonner à la française. Moi, j'avais vu Stéphane Rousseau. Rousseau, il faisait des zénithes. Il était énorme. Moi, quand je l'avais vu, il sonnait comme un Québécois qui faisait semblant d'être français parlé à un ami français, j'avais fait est-ce que cette gosse qui sonne comme un français et il était comme mais il ne sonne pas comme un français. Il sonne comme toi. Fait que j'étais comme... Ah oui, hein? Fait que tu parles bien, mec. Tu parles bien. T'as une bonne articulation, mec. Fait que je pense que c'est important juste d'avoir... Moi, je te donne des conseils. Je suis allé trois fois en Europe. Mais moi, l'affaire que j'utilise, c'est... j'utilise plein de synonymes. Fait que je dis... L'autre fois, je suis dans mon char, dans ma bagnole, dans mon véhicule, dans mon... Je n'irais pas bagnole vu que ça ne sonne pas québécois. Je vais être... J'étais dans mon char, dans mon auto, dans mon... En tout cas, je suis dans mon auto, dans mon char, puis je me promène en voiture. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Je over-explaine tout. Fait qu'ils me comprennent. Ils trouvent juste que... Hey, monsieur, sa prémisse est longue. Mais... Il manque de concision un peu. Mais l'avantage, c'est que si ça ne rit pas, tu sais comment sortir. Là, je suis avec mon char dans la cuisine. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Exact. C'est quoi le show? Puis tu es à l'école en ce moment? Oui, oui, c'est ça. À quelle école? Je suis au Conservatoire de théâtre de Montréal. Bon, elle se vante. C'est du goût. Non, mais c'est ça. On fait une tournée en France cet été, puis on va faire quatre shows, mais il y a un des shows qui est une création. Ça fait partie du cursus scolaire. Puis la création... Puis les autres shows, vous faites brou? Exactement. Mais là, on magasine les droits d'auteur. Mais c'est ça. Avec l'accent, avec l'accent. Brou, brou. Mais ça, il n'y a pas de problème. On fait mousse. C'est quelle ville que vous faites? Je suis tellement pas bonne. Je pense qu'on va être à Versailles. On va faire Muret, puis on va faire Toulouse. Il y en a d'autres, mais je ne suis plus sûre c'est quoi. Est-ce que tu es déjà allée en France? Deux jours. OK. Pourquoi tu es allée deux jours? C'est bien pas long. Ça, c'est les voyages de secondaire qui te bouquent genre quatre pays en eau de show. Secondaire? Tu es allée en Europe en secondaire? Oui, vous n'avez pas Moi, je suis allé à Washington. Nous autres, on a traversé Montmagny, l'autre bord du pont de Québec. Tu allais voir les oies, les oies blanches. Je comprends qu'il faut se préparer pour ça. Fait que toi, au secondaire, ton école t'envoyait, tu faisais plein de pays européens. On avait un voyage à la fin du secondaire. C'était Autriche, Italie, France. On faisait quatre villes en une journée. C'est comme un rêve fièvreux, genre. Les écoles à Gatineau. C'était au privé. C'était au privé. Ah oui, c'est sûr. C'était un collège catholique chez les sœurs. On avait des privilèges particuliers. C'est les sœurs catholiques. Ben oui. Collège Saint-Joseph. Les cochons doivent être bandés, ceux qui étaient là. Il était-tu... Tu sais, parce que chaque fois t'entends des affaires de... Tu sais, moi, mettons, mes tantes allaient à l'école catholique, puis les sœurs étaient violentes. Tu sais, toutes mes tantes étaient comme moi. J'ai dit, c'était l'affaire, puis là, la sœur m'a fouetté, puis je suis comme, tabarnak. C'est bien... C'est plus de même, hein? Ben, en fait, quand on y était, genre, c'était la transition. Fait que les sœurs partaient, il y en avait qui restaient, mais il n'y avait plus tant de contacts avec nous. Mais genre, ma sœur, elle a vécu des trucs des sœurs qui n'étaient pas tant... Ah, oui! Ma sœur a vécu des choses avec les sœurs. Elle est combien plus vieille que toi? Deux ans. Hé, Chris! Ben, tu connais-tu son âge, Marc? Toi, elle a 41. Non, t'as quel âge? J'ai 27 ans. OK. Fait que, Chris, tu sais, elle a 29. Ça veut dire, la différence... Je pense qu'elle a eu 30 ans. C'est absurde que la différence entre 29 et 27, c'est la violence. C'est la violence! C'est vraiment ça! Là, les autres, c'est comme, c'est une autre époque! Mais c'est ça, le wokisme. Le wokisme est apparu entre ces deux années-là. Elle m'a demandé, c'est quoi ça? C'est là qu'on enterre les Autochtones? Fallait que j'abarde dans! On vous intimide, vous allez en Europe à la fin. On vous amène en Europe. Gardez-ça en tête, l'Europe. Après la messe et la prière. C'était-tu... Mais vu que c'est privé, c'est les parents qui payaient pour le voyage. J'imagine, c'était pas l'école. Non, non, c'était pas l'école. C'était pas l'école. Mais c'est bien cool! Oui! Non, c'est vraiment une belle initiation. C'est quoi le privé? Excuse, le public était mauvais. Mais il était encore mauvais. Oui, il était encore très mauvais. Oui, oui, oui. Ah oui? À Montréal? Mais moi, non, moi... Toi, tu connais pas ça. Là, tu viens de la haute. Moi, je viens... Les rôturiers en bas, là, je comprends pas. Moi, je viens de Québec, puis mon école, l'autre fois, je suis allé... Genre, l'autre fois, il y a à peu près deux ans, et la bibliothèque, toutes les livres ont pris l'humidité. Fait qu'ils ont gardé toutes les étagères de livres, mais il n'y a plus de livres, puis ils ont mis trois ordis. Puis il y a un rack à magazine. Puis là, j'étais comme... Mais voyons, tabarnak! C'est... C'est quoi un magazine? Je suis à ses pêches? Non, mais c'est genre... N'importe quelle cochonnée. Tu sais, c'est une école anglaise, en plus, puis c'est des châtelaines, puis des... Là, je suis comme... C'est des enfants. Tu penses-tu qu'un enfant anglophone a le goût de lire, le châtelaine? Il me semble que non, tu sais. Mais c'est ça qui manque pour la simulation. Oui. Oui, c'est peut-être juste un truc... Un truc, ils font... Là, là, gang d'anglais, là... Pour sauver le Québec. On va vous convertir. La langue française. Vous prenez les cinq trucs beautés. Apprenez ça par cœur. Ça va vous aider. Oui, c'est que... C'est que des châtelaines puis des DVD de Guy Nantel. Je comprends pas. T'es allé à l'école anglophone à Québec? Oui. Ah, oui? Oui, oui. Il y a une couple d'écoles anglo à Québec. Il doit y en avoir une ou deux dans ton temps. Là, il y en a deux. Dans mon temps, il y en avait deux aussi. Ah, bien, ça a bien progressé. C'est bon. Mais avant ça... Juste un peu avant moi, il y a eu un moment, il y en avait trois. Mais, tu sais, moi, il y en avait deux. Il y avait l'école catholique puis les restants. Moi, j'étais avec les restants. Fait que, tu sais, c'était les protestants puis les ethnies. Mais, tu sais, c'est une école ethnique de Québec, ce qui veut dire qu'on était tous blancs. Oui. Mais, il y avait un gars qui avait un accent. Mais toi, c'était catholique. Toi, il y avait la prière. Oui, c'est ça. À chaque matin? Tous les matins, il y avait la prière puis on avait vraiment la messe deux, trois fois par année. Là, on parle de 2007. 2007-2012. C'est pas une moraine. Non, quand même. Oui. Et puis, fait que, tu sais, quand t'es tout le temps avec des religieuses puis c'est eux autres qui t'enseignent, ils doivent rentrer la religion dans... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, non, non. C'était démonstratif. Non, ça faisait... Mais, des fois, on se sentait un peu comme ça. Personnellement, des fois, je me sentais comme s'il n'y avait pas le consentement de genre quelle religion je veux choisir. En fait, on ne l'avait juste pas. On nous l'imposait. Mais, ils doivent rentrer la religion dans, mettons, cours d'histoire, cours de maths, tu sais, 7 plus 2 égale Jésus. Jésus a 3 pommes. Jésus a 3 pommes. Il en donne 2 à Judas. Où est Barabas? Jésus a 3 pommes. Son ami musulman arrive. Qui va en enfer? Non, mais c'était pas super parce qu'il y avait quand même la réforme, là. Il ne pouvait pas se permettre d'aller dans des écarts. Mais il y avait quand même, des fois, tu sentais que les... Ça doit être weird. Tu sais, pour une prof, tu sais, tu es une religieuse, puis tu arrives dans un moment que, tu sais, on fait comme... On veut sortir la religion des écoles. T'as qu'eux autres sont comme... Je suis religieuse et enseignante. Qu'est-ce que c'est que je vais faire? Enlève ta tâche. T'as qu'enlève ta tâche-côlisse. T'étais-tu une prostituée, là-dedans? Oui, je le devenais. Tu devenais prostituée? OK. Oui, c'est ça. J'étais une jeune adolescente bien naïve qui... OK, mais vends pas le punch, là. Arrêtez ça, là. Des gens qui ne l'ont pas vue, peut-être, là. C'est pas gentil. Voyons, excusez. Mais en tout cas, c'est une autre époque. Fait que ça, par exemple, t'sais, fait que t'as joué dans Fugueuse avant de rentrer à l'école. Oui. Ça, ça doit être weird. Que, t'sais, mettons, t'as des profs, que c'est des experts dans leur métier qui rêvent d'avoir la carrière que t'as. T'sais, ils sont comme... Mais c'est vrai, t'sais, qu'ils font... Regarde, je vais te montrer comment ça marche. Ça marche pas pour moi, là. Parce que j'ai décidé de prioriser l'enseignement. Exactement. Mais le pire, t'sais, c'est la même affaire à l'école d'humour. Des fois, t'as des profs que tu fais, astis, qui ont du talent. Pourquoi qu'ils n'ont pas de vraie carrière? Puis, un moment donné, tu réalises, OK, problème d'attitude. C'est souvent... T'sais, il y a beaucoup de problèmes d'attitude. J'embarque pas là-dedans. Je vois pas pourquoi tu parles, Mike. Non, non. Non, non. OK, excuse-moi. Moi, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Est-ce qu'en humour, il y a genre l'affaire de timing? Je sais qu'en théâtre... C'est que ça. Ah oui? Mais pas le timing comique, mais je veux dire, genre quand t'arrives dans le domaine, genre t'as ton moment... Là, j'allais faire une joke. T'sais, mettons, si... Ben vas-y. Mettons, t'as un astide bon personnage de blackface. Là! C'est pas... Hé, astide Jimmy Twill Smith, colis! C'est pas un bon timing. Faut-il avoir une certaine structure, là? C'est ça. Si tu fais deux Mongols qui font des écureuils, ça marchera pas, là, t'sais. Mais ça prend... Ça... C'est le pire! T'sais, c'est drôle. L'autre fois, je suis avec Patrick Gros, pis on parlait de nos personnages. Parce que je faisais avec Patrick Gros, on faisait deux... Je sais pas comment les décrire. Ouais, deux... Deux attardés mentales qui trippent ensemble, pis ils sont... Pis là, mais dans le temps, on disait deux petits pas-vites, deux, deux, deux Mongols. Pis là, c'était drôle, Pat, pis il était comme... C'est comme deux... Pis il se disait, asti, je peux pas dire Mongols. Je peux... T'sais, si je disais attardés mentales, c'est comme si on riait deux autres. Fait que là, il était poli. Il était comme... T'sais, c'est deux schizophrènes. Pis là, je faisais comme... C'est deux petits pas-vites, asti, que... Il y en a un qui veut fourrer l'autre. T'sais, parce que c'était vraiment ça, nos personnages. T'sais, personne n'a remarqué... Pat Gros, son personnage, voulait fourrer des écureuils. Mon personnage, voulait fourrer Pat Gros. C'était vraiment ça. Une belle brochette. C'est le sous-texte, t'sais, quand il parle de sous-texte. Mon sous-texte, c'était... C'était juste... Je veux fourrer Pat Gros. Wow! C'est le meilleur commentaire que tu pourras jamais avoir. C'est hyper riche. C'était une dynamique tellement intéressante. J'espère que t'en as profité puis de plonger à fond dans le personnage. J'ai aimé... Le pire... Le pire... T'sais, souvent, on improvisait des affaires que c'est tout le temps sous-entendu que tu sentais que mon personnage d'Henri, quand Simon dormait, il se croissant, le regardant. Mais on... C'est tout le temps dans V1, pis on le coupait. Fait que jamais... On l'a fait sur scène qu'Henri voulait acculer Pat, mais... Ou Simon, là, t'sais, là... Oui, oui, ça peut changer. C'était polyvalent. Non, non, c'est ça. Mais c'était vraiment ça, le sous-texte. Vous, en théâtre? Oui. Bonsoir! Après l'exemple de Mike, là, ça se passe que... Toi, tes auditions? Pouf! On parlera pas de tout ça. Non, mais pour vrai, quand on est à l'école, on focus sur l'école, t'sais. Est-ce que... À l'époque... À tapeur, il y avait trop de sous-texte là-dedans, là. On va mettre ça sur le neutre, une seconde. Mais à l'école, c'est-tu... T'sais, moi, à l'école d'humour, à l'époque, ils nous laissaient pas... T'sais, ils ont changé pour ça, là, mais ils nous laissaient pas aller jouer, parce qu'ils étaient comme... Tu vas apprendre plein d'affaires, pis c'est pas ça la réalité. Voici notre réalité. Mais parce qu'ils veulent pas que tu vives dans le vrai monde. Ils veulent te... Te garder. Toute leur marde, astis, que... Mais je dis ça avec respect. Mais c'est ça, ça doit être ça, l'école de théâtre. Un peu... Oui, en fait, ça l'est complètement, mais je pense que la volonté, c'est plus... T'sais, vous êtes une classe de 10 personnes. S'il y en a un qui part faire un tournage pendant 4 semaines, ben, ça met les 9 autres dans le marde, là. Fait que soyez respectueux de vos collègues. Pourquoi c'est le mardeau? Ben, parce que tout le travail qu'on fait, c'est collectif. T'sais, là, le show qu'on s'en va faire en France, s'il fallait qu'une personne manque 4 semaines, on pourrait même pas continuer parce que tout le monde est interdépendant. Mais j'avoue que c'est vraiment frustrant, là, genre, il a fallu que je refuse quand même des opportunités qui étaient... T'sais, c'est intéressant, mais là, tu fais, ah, ben non, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'après Fugueuse et un tel succès, tu t'es dit, je vais aller à l'école? Pourquoi t'avais-tu peur que ça ne serve pas sur le reste? T'avais pas d'autre offre? Ben, c'était pendant la pandémie, c'était une période difficile. Pas de raison. On se pourrait que t'as dit... Mais, pour vrai... Ça, c'est des paroles de lâche. Ils travaillent plus, les jeunes. Ils travaillent plus. Dans mon temps, on travaillait. C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est comme un rêve qui trottait dans la tête depuis vraiment longtemps et je m'étais dit c'est maintenant ou jamais et là, je m'en revenais 26 ans, là, c'est le temps de faire mes auditions pour le fun et j'ai été prise et je me suis dit ben, pourquoi pas? Mais, tu sais, c'est quand même un... C'est vraiment... C'est faire des sacrifices, là. Genre, oui. Ce que j'aime de ton parcours, c'est à chaque fois que tu vas à l'école, ça finit tout le temps avec un voyage en Europe. Puis, c'est comme toujours un couvent. Je considère vraiment qu'à l'école en ce moment, je suis encore chez les soeurs. Y a-t-il des religieuses qui viennent vous montrer comment se jouer? Fils-le! Fils-le! Rentre dans ton personnage comme Dieu y est dans Marie. Je pense que c'est pire, maintenant. Hein? Je pense que c'est l'équivalent, mais pas religieux, mais je pense que... Puis, l'école de théâtre, c'est encore de même qu'ils en acceptent genre 40, puis à chaque année, ils brisent des rêves. Bien... Parce que vous commencez, vous êtes combien la première année? Bien, pas nous. Au concert, c'est vraiment la courte avec quelqu'un, tu rentres, tu vas rester le même... même des pas bons, c'est-tu qu'ils sont trompés à l'audition? Bien, les cas de force majeure, ça peut arriver, puis sinon, il y a des plus petits rôles dans les prods. Y a-t-il les profs qui font, « Hey, dans les annonces classées, ils cherchent une pénurie de main-d'oeuvre, tu serais bonne, si tu veux placer deux, trois paquets de top au couche-tard, là? » T'es Martin, cherche du monde. Bien, il y a des travail, c'est ça leur rôle typique. OK. Puis, c'est-tu, tu sais, il y avait... C'est quoi le nom du prof que... Gilbert Scott? Pendant le MeToo, oui, que tout le monde disait, tu sais, qu'il était intense. Oui, c'est Gilbert Scott. Il y en a-tu qui sont intenses dans les profs? Honnêtement, depuis cet événement-là, puis je n'étais pas là à ce moment-là, il y a eu un bon ménage, puis... Combien? Je ne sais pas, à peu près au moins quatre, cinq, mais tu sais, c'est moins. Ah, man! Ben, non, on a ce qu'on voulait, on peut arrêter. Hey, mais... On l'a eu, c'est bon, on l'a eu. Hey, mais... Imagine, imagine, pauvre Gilbert Scott que lui et son nom étaient partout, puis il y a trois autres à Stevie Downs qui sont comme, ah, ben moi, je vais aller travailler à Radio Cannes. Non, non, mais sans blague... C'est quoi, l'heure, non? Non. Je pensais qu'on ne se mettait pas dans les affaires légales ce soir. non, inquiète, t'as pas... Non, mais... Non, mais... Pour vrai, objectivement, il y a eu un ménage naturel. Tu sais, les personnes plus vieilles ont pris leur retraite, puis ça a fait un renouveau. Genre de retraite à 47 ans. Écoute, écoute, écoute... Ça peut changer, ça peut changer. Chris, t'as 36, là. T'as fait une belle carrière. T'as fait une belle vie. C'est le temps que tu retournes de jouer à la caméra. Fait que, vas-y. Mais les auditions, ça se passe comment? Les auditions pour rentrer dans les écoles? De ton école à toi, de ton parcours à toi. Ah, mes auditions... Mais ça me s'acclare comme question. Mais quelles auditions, genre, pour rentrer à l'école ou dans la vie, genre, en général, en ce moment? Ben oui. Je vais aller aux toilettes. OK. Non, mais en ce moment, ton école, de conservatoire, de théâtre, d'art dramatique, ça fait un an et demi que t'es là. C'est ça, exactement. un an et demi de tes auditions à ce moment-là. OK. Ben, avant de rentrer à l'école, les auditions, ben, ça se passait bien. C'est toujours... C'est comme une date, mais vraiment rapide pis pas tant agréable. Ben, ça dépend comment tu te places dans ton état d'esprit. Pour l'audition, c'est quoi la première date? Un peu? Ben, absolument, c'est dans la sélection. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Pis je trouve que c'est la meilleure mentalité à avoir parce que ton but, c'est d'essayer de te charmer. Tu sais, t'as du monde qui te juge. Fait que si t'es comme, « Hey, je vais leur montrer, je suis bonne, mais t'es charme pas. » Chris, il y en a plein de monde qui sont bons, tu sais. Ben, absolument. Mais je le vois aussi des deux bords parce que, t'es comme dans une date, si l'autre personne sait, t'es genre arc, ben, dans une audition, si t'es assez, t'as assez de respect pour toi-même pis que tu feel vraiment pas l'autre personne, ben... Est-ce que tu joues avec quelqu'un? Ben, l'autre personne étant le groupe pis qui font l'audition, là, je sais pas moi, T'essaies-tu de spotter le moins laid? Absolument. Pour vivre, OK. Pis c'était quoi? T'avais une scène à jouer? C'est toi qui avais écrit quelque chose? Comment ça fonctionne? Mais tu parles d'une audition précise? Je vais arrêter de parler. Non, non, mais... T'as-tu... Non, mais... Y'a-tu quelqu'un qui t'a coaché? Parce que tout le monde que j'ai rencontré qui ont fait des écoles de théâtre, ils ont souvent... Oui. Ah, c'est ça. Mike, c'est clair. Mike, il comprend. Ben oui, il a utilisé des mots. J'ai pas un accent de merde de campagne, tu sais. Il vient de Québec. Les Françaises me comprennent. Bon. Mais pour vrai... Pas moins refil, calice! Ben, c'est tout ce que Mike dit pour l'interrogation. Ce que le cabochon voulait savoir, c'est... Merci, Mike. Vous êtes là pour moi. Mais t'as-tu... T'as-tu quelqu'un qui t'a coaché, qui avait fait... OK. Oui, j'ai été coachée puis j'étais en audition conjointe puis on a été coachées par une metteure en scène puis c'était l'époque de la COVID fait qu'on avait des auditions par vidéo, ça, c'était vraiment weird. Oh, shit! Genre, on a fait une fois une self-tape puis on l'a envoyée puis ça a été genre l'audition deux fois parce qu'il y avait comme trois tours puis ça a été les deux premiers tours fait que là, on se disait ah merde, on aurait dû... Fait que tu te filmes avec ton téléphone. Mais ton toaster, ça allait moins rien. Écoute, je peux te dire... Ah, c'est ça! Moi, je le traitais de cabochon puis c'est ma question qui vient de ta pétale. Mais une scène de théâtre filmée sur iPhone, c'est jamais glorieux, là. J'en doute pas. Surtout en iPhone 3. Oui, c'est ça. Puis là, je pose ça plus de questions. Je vais aller ricocher sur mon ami. Non, mais j'aime ça. J'aime ça que... C'est traduit bien. Moi, je suis juste ce traducteur. Mais ce que tu jouais, là, je suis vraiment massifé. Ce que vous jouez. J'étais avec toi. Focus avec moi. C'est pour ça que c'est moi qui écris les textes quand je jouais avec elle. C'est plus facile. Mais le texte, la scène... Y a-t-il beaucoup de faute dans ces textes? Élisible. Mais... Vas-y, Mike. Non, non. Je te suis. Je vais y assurer en chaise sans venir, là. Non? T'en fais? J'ai rien. T'es-tu rendu au jus de pomme, Mike? Non, c'est de la bière. C'est de la bière. On te dirait un petit jus de pomme. C'est un petit test d'urine. Oui. Allez-y. Non, mais... Je n'ai pas posé ma question. Excuse-moi. C'est ton podcast en même temps. Je peux former ma gueule. Non, non, mais... Vas-y avec ta caisse. Tu voulais parler des auditions. Oui, à Mme Latré. Oui, à Mme Latré. Je voulais dire, ce que... On va faire comme toi en France. La scène, la sénette, le dialogue que vous... La sénette, la scène. La... La pièce, le bout. Oui, oui. On est là. L'extrait théâtral. Oui. C'est pas toi qui l'écris. Est-ce qu'on vous impose quelque chose à jouer devant l'iPhone grippin? Non. Non, c'est à nous de choisir une scène. Puis là, je pense que c'est quand même important de le noter. Il faut bien choisir sa scène. C'est quoi que tu as choisi? Nous, c'était une scène de Paul Claudel. Le mental. Le mental. La dureté du mental. Oui. Ça serait malade. T'arrives... Ça fait tellement 2023. T'arrives, tu fais Elvis Wong. Alors, Chris, c'est encore ici. On va te faire fourrer par ton groupe de potes. OK. Excuse-nous, Laurence. On l'échappe. T'as pas la référence. Mais Chris, je t'ai jamais vu. T'es pas distingué comme Mike et moi. Ah, mais ça fait longtemps. Le premier Elvis Graton. Asti. Moi, il m'avait tellement marqué. Des fois, j'entends des phrases. Mon frère qui vit en Alberta, tu sais, des fois, il m'appelle puis il me dit chaud des phrases d'Elvis Graton parce que lui, c'est ce qui se rappelle du Québec. Fait qu'il l'écoute astille quatre fois par année avec ses amis québécois là-bas. Tu sais, ouais. Et il se garde aux actualités. Ouais, exactement. Sinon, nous disions Paul Claudel à ce moment. Paul Claudel, « L'annonce fête à Marie », une superbe pièce bien classique. Et la seconde scène était « Sauce brune ». J'ai oublié le nom de l'auteur. Mais... Ben Mike, tu dois le savoir. Non, c'est le stress, c'est le stress. Tu le savais tantôt. Mais ça, là, c'est du bon. Québécois, c'est écrit comme ça, là. C'est des sacs à côté. C'est « Toi, mon hostie, tu reviens de la job, mon tabarnak. Écoute, ça va pas bien. » J'aime te jouer ça, le sac. Tu sais, c'est drôle quand tu s'en. On voit l'éducation d'une école catholique que t'es comme toi, mon tabarnak. Là, ça me soutient que c'est comme les religieuses capotent, mais elles peuvent rien faire. Oh non! C'est moi qui ai le gros bout du bâton. C'est une petite vengeance. Ça fait vraiment du bien. Merci. Puis, à l'école, ils donnent-tu des cours d'audition? Parce que je trouve, tu sais, c'est la partie la plus importante, pas d'une carrière, mais d'un début de carrière, d'être bon ou bonne en audition. Honnêtement, on n'en a pas. En tout cas, pas en deuxième année, mais je pense que ce serait vraiment pertinent. On a des cours de jeu caméra, par exemple. Ça, c'est vraiment bien. C'est quand même ironique parce qu'à l'école de l'humour, on a des cours d'audition. Ah oui! Oui! Quand elles se sont trompés. Quand elles se sont trompés. Est-ce que tu es bon en audition? Oui! Toi, tu ne fais pas d'audition. C'est ça. Mais tu en as-tu en début de carrière, tu en as sûrement fait? Je ne pense pas. Jamais? J'ai eu des offres, mais tu sais, des offres que c'est comme, bien non, même si je le lis, je dirais non, des pubs de Tim, des affaires de même. J'en ai peut-être, peut-être une fois pour le plaisir. J'avais été retenu pour l'autre et j'ai comme fait, non, 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 on ne va pas perdre de temps de personne. OK. C'était une affaire de t'improvises dans une allée pour offrir du café et ils gardaient des bouts. C'était une annonce de Tim ou c'était... Oui, c'est que des projets de Tim Hortons. Ah oui, ils me connaissent. Mais non, tu sais, tu présentes tes mains, tu montres tes mains, tu donnes ton nom, ton prénom. Ah oui, tu montres tes mains pour une pub de Tim Hortons. Oui, parce que si tu as une tasse à café, ils veulent voir tes mains. Ils ne veulent pas. Comme toi, tu es votre café. Mon doigt, il est propre. Tim Hortons, toujours frais. Mais ça, on arrête. Le gars avec les petites mains de Tyrannosaurus, on ne le prendra pas. Ça serait malade, ça, pour vrai. Mais non, il y avait ça, ton nom, ton prénom, tu montres tes mains, tu t'écartes le cul. Il y avait ça, oui. Puis à l'école de l'humour, le cours d'audition, c'est qui qui le donne et c'est quoi? C'était vraiment le fun. Par contre, c'était Richard Fréchette qui le donnait. Richard, il en a fait mille dans sa vie. C'est quand même très intéressant. Pour de vrai, j'ai bien aimé ça. C'était quoi le temps d'audition que vous faisiez dans le cours d'audition? Mon Dieu, je ne me souviens pas c'était quoi toutes les mises en scène qu'il y avait, mais c'était vraiment le processus. C'était vraiment joué comme dans la vraie vie. Tu sais, Richard, il en fait beaucoup, il le savait. Pour ça, c'était le fun, pour de vrai, parce que si tu en avais à en vivre des vrais, je sais qu'il y en a d'autres qui en ont vécu, il était vraiment prêt mentalement. C'est pour ça, j'étais surpris qu'au théâtre, il n'y en a pas. Pourtant, s'il y en a qui font des auditions, c'est bien vous autres? Ben oui, genre qu'on n'ait pas le texte d'avance. As-tu été victime de guet-apens? Je ne préfère pas en parler. J'ai dit le mot guet-apens. Moi, j'avais, pendant un bout de temps, tu sais, moi, je suis bien chum avec Pierre Prince qui a été à l'école d'humour pendant 15 ans. Puis, un année, il doublait son cours de règle de trois. Il en faisait tout le temps quatre, le Christ de paix. Non, c'est ça. Mais Pierre, il faisait les auditions puis une couple d'années, une couple d'années, il me disait, viens aux auditions, tu sais, assister avec nous autres. Puis, je disais tout le temps non. Puis, une année, je l'ai fait. Puis, Christ, que je trouvais ça lourd. Tu sais, tu vois quelqu'un qui arrive, l'audition pour l'école d'humour, c'est du monde que tu sais que depuis qu'ils ont quatre ans, ils rêvent de faire ça. Puis, il y en a qui sont vraiment bons. Puis, il y en a qui sont nuls à chier. Puis, tu ne veux pas être celui qui fait pas bon. Tu sais? Fait que moi, tu sais, les autres étaient habitués. Puis là, tu sais, quand c'était pas drôle, ils faisaient juste fixer. Moi, j'essayais de... Tu donnais du jus un peu. Tu sais, mettons, une mauvaise joke, c'est comment? Tu sais, j'essayais de... C'est quand même... Tu te restes naturel au moins. C'est ça que... Mais, j'essayais de les encourager. Oui, Mais, j'étais écrit, j'étais parti, j'étais comme, astille que c'est lourd. Puis après, j'avais été juge pour la première saison, puis la quatrième, ou je sais pas, cinquième, de Rose Battle. Puis je m'étais dit, Rose Battle, je vivrais pas ça. Puis je vivais la même crise d'affaires. Juste de faire perdre quelqu'un, j'étais pas bien, astille. Mais surtout que c'est dans le même métier que toi, dans le sens que, tu sais, tu connais les gens, c'est encore plus caliste de faire... Mais, tu sais, je me disais, je serais pas capable d'être juge, mettons, à l'époque, en route vers mon premier galop, prochain stand-up, parce que je fais la même job. Mais je me disais, Rose Battle, c'est pas du stand-up, puis c'est des insultes. Fait que, tu sais, j'insulte pas le talent de l'humoriste, j'insulte le cinq minutes. Mais là, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est quand même, je sais comment qu'on est les humoristes, tout le monde prend tout personnel. Fait que j'étais comme, astille, je peux pas juger ce monde-là. C'était quoi, mettons, les critères qui étaient vraiment déterminants, de genre, c'est pas bon, vraiment pas. Pour l'école, bien, tu sais, en humour, en général, aussitôt que tu vois une joke venir, c'est pas très bon, tu sais. Puis, puis aussi, il y a, tu sais, à chaque, puis ça, ça changera jamais. Tu sais, mettons, il y a une époque que tout le monde qui allait à l'école de l'humour avait de l'air de Patrick Huard. Puis après, tout le monde avait de l'air de Louis-José. Après, tout le monde avait de l'air des Denis. Là, mettons, il doit y avoir 900 Sam-Breton par année qui arrivent. Probable. Non, non, mais pour vrai, tu sais, parce que, tu sais, veux pas. Il y a une influence directe, c'est sûr. Quand tu commences, tu te fais influencer, tu sais. Fait que, puis c'est plate. Tu sais, quand tu sens, tu sens l'influence trop forte, c'est jamais bon. Je pense que les auditions, tu sais, en théâtre, je sais pas si c'est la même chose, mais il y a beaucoup un ressenti. Tu sais, on avait parlé quand on finissait l'école de, ouais, c'est ça, deux ans plus tard, puis c'est ça que les profs disaient. En général, les auditions, la personne rentre, tu sais, au-delà du contenu, au-delà, il y a peut-être des influences à la Patrick Huard, peu importe. Il y a comme, non, mais il y a quand même une marge d'erreur. Oui, mais ça fait peur, parce que, tu dis genre, dans les cinq premières secondes que la personne rentre sur scène, tu le vois si c'est oui ou c'est non, mais on dirait que ça rajoute plus de pression. Moi, j'avais rentré. Je suis drôle, je l'avais dit tout de suite. Puis, il l'avait su en colis. Mais tu sais, l'école, ils font dessus. Tu as fait l'école en quelle année? 2011-13. OK. Il faisait 2011-2013, tu sais, 11 ans. Mais, ça, c'est un esti de gag. Dans la cuisine, dans la cuisine, dans la cuisine. oui, 2011-13, cuisine. Oui. Il faisait, moi, à mon époque, il faisait, tu faisais la première audition, puis après, il t'envoyait une journée d'impro. c'est ça. Ils font ça encore ça? c'est ça, exactement. Moi, quand j'ai appris ça, puis après ça, sur ton cinq minutes, il te jugeait si tu passais, il en avait 150, il en garde 30, deux journées de 15. OK. Puis après ça, il en garde 12, à peu près. Puis il n'y a pas de coupure en plus, là, c'est genre, une fois que vous êtes 12, vous restez là. nous autres, il y avait une coupure. Il y en avait un qui avait pillé une mienne à ce moment-là. OK. Oui. Son comportement demandait à l'école de, à ce moment-là, lui remercier de son service. Mais nous autres, il y en a un qui ont sorti, puis au cercle de son comportement, mais j'avais réalisé que ça donnait qu'il était crissement pas bon aussi. J'ai l'impression que quelqu'un qui est bien drôle, qui est un peu problématique, tu fais, on va lui parler, on va lui dire ça, arrête de faire ça. Mais un astide pas drôle qui est un peu problématique, puis surtout, moi, mon année, son problème, c'est qu'il était pas drôle. Tu sais, il était comme, regarde là, personne t'aime, tu t'entends pas avec personne. On le salue. C'est sûr qu'on le salue. C'est pas bon. Est-ce que vous vous rappelez de vos sketchs d'audition? Vos numéros? Mais criss que non. Toi, ça fait deux semaines de plus que moi. Moi, je suis rentré à l'école en 94. Oh, j'étais pas né. Moi, j'étais pas né? Non. Non, j'étais pas né, Mike, juste te le rappeler, j'étais pas né. T'as-tu vu les oliviers? Non. Mon numéro, Google... On suit pas tout de ta carrière, Mike, là, en style. Non, cette année, j'étais pas... Mais Google, Matt et Pat, ou Pat et Matt, pis c'était ça mon numéro d'audition. Ah oui, OK. Non, c'est... Mais je me rappelle d'une joke que j'avais... Attends, je me... Ouais, je me rappelle d'une joke que j'avais pis elle crée ce qu'elle est pas bonne. Mais elle était bonne à l'époque. Tu t'en souviens? Ben oui. Ben oui. C'était... Veux-tu prendre une gorgée avant? Juste pour être... Attends. Ça, ça serait malade. Tu sais, si j'en veux, parle, je n'ai... Je sais que moi, l'autre fois... Tes mains ont tellement de charisme. Wow! Ça me donne envie, là. T'es mortaine, j'attends mon appel. J'avais une joke, c'était... 10 % des hommes québécois... Moi, au début, c'était que des liners. Pis c'était que des liners d'une vulgarité intense. Ben... Pis celle-là, il est vulgar, mais il est pas si pire que ça. C'est... 10 % des hommes québécois sont allergiques aux condoms. Ça donne des rougeurs autour du pénis, des testicules. Moi, pendant trois ans, je pensais que c'était à cause du chat. C'était ça, mon gag. Pis je trouvais ça bien drôle que je fourrais un chat. Merci. Wow! Ouais. Il y a ça. Ouais. Pis sinon... Mes vieux gags... Un autre vieux gag, je me rappelle, j'avais une joke sur les amputés de guerre. Pis ma joke, c'était... Il y avait une pub à l'époque, c'était un petit cul de 4 ans, qui était... Il y avait pas de jambes, il y avait pas de bras, pis il faisait du ski alpin, pis j'étais comme... Ça a aucun sens. Ça envoyait un jeune de 4 ans à guerre. C'était... Mais... Côlisse! J'étais meilleur dans le test! C'est... J'ai tout perdu! T'es gardérop ton prochain jour, là, c'est bon, ça! Mettra ça dans ton sketch! Moi, dans le temps, je sais pas si t'étais de même, t'sais, parce que... Moi, moi, j'ai... Je suis pas un humoriste de liner, mais quand j'ai commencé, c'était que des liners. Pourquoi? Parce que je me disais... Elle te l'a dit, hein? Elle te l'a posé la question, là? T'es un gouliste! Mais c'est que... Je me disais... Asti, j'étais tellement pas à l'aise sur un stage, je voulais avoir mon rire vite. Fait que là, t'sais, d'arriver sur scène, m'installer, raconter une histoire, j'avais pas la confiance. Fait que je me disais, si je suis capable de les faire rire en 17 mots, aussitôt que j'avais mon premier rire, là, j'étais à l'aise. Mais avant d'avoir mon premier rire, j'étais le gars le moins à l'aise. J'avais eu... J'ai eu une couple de personnes dans le milieu qui me disaient, « Hey, j'aime ça, ton personnage! » Puis je faisais pas de personnage, mais c'est parce que je regardais à terre, vu que j'étais pas capable de regarder le public. Fait que j'allais sur scène, puis tu sais, j'avais vu le film sur le Jim Morrison, tu sais, le film des Doors, que Jim Morrison, au début, il chantait de dos. Puis quand j'avais vu ça, j'avais fait, « Asti, je devrais faire ça en humour, asti. Je serais pas obligé de fixer le monde. » Tu pourrais te mettre dans la casse avec deux petits miroirs, juste pour voir les gens. Si t'as un rire, tu t'en revires un peu. Mais toi... Toi, t'étais-tu à l'aise au début? Moi, la première fois que t'es tombé sur mon radar, t'étais vraiment déjà super à l'aise. Je pense que ça a quand même sur une toute assez bien été. Oui. Allons. J'ai commencé à 15-16 ans à écrire et à faire du mot. Moi, quand j'étais arrivé à l'école, j'avais déjà des corpos. Je faisais des corpos un peu naïvement. Je repense à ça aujourd'hui puis je suis comme tabarnak, 60 minutes, asti. Moi, j'y allais de même sur le temps perdu. C'est hot, ça. Fait que là, le fait de faire une audition de 5 minutes, j'étais comme, je faisais des 60 devant du monde qui s'encalissent. De faire un 5 devant trois personnes qui peuvent s'encalisser. Qu'est-ce que t'avais pris comme audition? T'avais pris genre ton meilleur son? Moi, je suis plus raconteur dans l'âme un peu. Fait que t'as raconté une histoire de 5 minutes? Oui, c'est ça. Je l'avais renippé un peu, mais je me souviens que je sors de là puis je suis content. Je suis comme, si ils ne me prennent pas, je suis comme, moi, ils fais ce que j'avais à faire. Est-ce que tu te rappelles d'un moment à l'école de l'humour que c'était vraiment difficile ou vraiment? Non. Parce que j'ai besoin de me faire dire que c'est normal. Je me souviens de la première session. J'étais comme, tabarnak, ok, parfait. C'est une école nationale. Les trois autres sessions, c'était plus lousse un peu. Ton est mardi, on avait juste un cours de voie qui dure 50 minutes. J'étais comme, tabarnak, à faire autre chat puis le lever au soleil. J'étais comme, c'était plus lousse un peu puis il y avait des choses aussi. Il y avait rentré. D'autres ont été la première année, je pense, où ils rentraient les cours de multimédia puis comment gérer une page Facebook. Moi, j'en avais une qui faisait trois ans. C'est en quelle année? 2011-13 encore. Ok. Je vais te le texter, Mike. Je vais te le texter. Ça faisait déjà trois ans que tu gérais tes réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Puis là, tu avais quelqu'un qui connaissait ça à peu près autant que toi qui te montrais comment faire. Pour reste, il y avait MC Gilles puis Dan Savoie qui fait ce que je veux pour. Ah, Chris! Mais tu sais, MC Gilles, il faut quand même lui donner sur Twitter, il se fait aller en Esti. Il y avait quand même... Non, mais il apportait du bon contenu puis Dan Savoie aussi. Fait que première semaine, achetez-vous un petit chapeau de Cowboy. Deuxième semaine, les bottes. Puis Dan Savoie aussi qui était... Les deux étaient vraiment... Les deux se complétaient très bien. Pour de vrai, c'était vraiment le fun. Dan au niveau multimédia. Dan qui faisait des capsules de Patrice Sulemieux à ce moment-là. Oui, ça fait que ça, c'était bien intéressant. Mais moi, on m'agaçait. Au début, on m'appelait Sam Breton et Maurice parce que c'était le nom de ma page. Fait que... Mais finalement, un an plus tard, c'était comme « Faites-vous une page, gang de crétins! » Fait que là, c'était moi qui étais comme... C'est vous autres des stis jambons. Hé, c'est absurde de faire. T'as fait l'estite niaiseux qui fait de la pub pour son métier. C'est quoi? Tu crois en toi, si tu te calmes? T'as pas honte? Mais c'est ça que j'aime. Moi, je m'ennuie de cette époque-là. Tu sais, quand t'étais à l'école, moi aussi, j'avais... Moi, je faisais pas de corpo, mais j'avais fait une cinquantaine de shows. Fait que dans ma tête, j'étais un vieux routier. Tu sais, je connaissais tout. Il y a de quoi de le fun quand tu commences de sa petite confiance-là d'un débutant? Je m'ennuie de ça. Ouais, le couteau dans les dents. Puis t'es comme... T'as pas le choix. Tossez-vous ta barnaque. Ouais, ouais, ça c'est... Surtout un gars comme toi, tu sais, que t'es arrivé de Laurier Station, que, tu sais, mettons, quand tu faisais tes shows, tes corpos, c'est des corpos dans le coin de, mettons, la Binière puis la Beauce. Ouais, Beauce, Québec, Lévis. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'était du beau charret. Moi, j'animais des mariages, en fait. T'avais 17 ans? J'avais 18, 19, 20, à peu près. Ça doit être absurde. Tu te maries puis t'as un petit cul de 17 ans. Totalement. Non, j'avais 19 à ce moment-là. Je me souviens des premiers contrats quand je cogne à la porte pour faire les rencontres clients trois mois avant. Là, il ouvre la porte, t'as allé! Il pense que je vends des calendriers, là. C'est moi, OK, ton père s'en vient. Non, c'est moi qui anime le mariage, t'sais. Puis en plus, c'était à l'époque que la barbe n'était pas en mode, fait que t'avais pas un poil dans la face. Non, non, j'en avais trois, un ici, entre autres, je me souviens, là. Mais j'aimais ça parce que c'était un challenge encore plus fort, t'sais. La poignée de main était sincère en tabarnak. C'était comme, faites-moi confiance, ça va bien aller, t'sais. Puis j'installais déjà une chimie, là, t'sais. Comme ça, quand arrivait le jour du mariage, moi, je roastais des mariés. Je me souviens des premiers gags, là, t'sais. C'était au début quand on présentait la table d'honneur parce qu'il y avait toute l'affaire à l'église puis les photos, quand les mariés vont prendre les photos puis qu'ils reviennent deux siècles plus tard, t'sais. Tout le monde attend après ça. Interminable, t'sais. Là, à la salle, quand on commençait par la présentation de la table d'honneur, puis là, tout le monde « Let's get loud! » Let's get loud! Quand la table d'honneur est installée, là, j'agaçais les mariés. Mais il y avait souvent un petit délai de, tu sais, mettons, vous êtes les mariés puis là, moi, je suis l'animateur. Puis là, il checkait les gens puis là, quand, mettons, il voyait que les mariés riaient, c'était comme « Ah, OK, on l'aime, le gars avec les dents, là, t'sais. » Fait que là, ça partait, là, t'sais. Fait que c'est ce qui me permettait. Moi, il n'y avait pas de jeu non plus, là, t'sais. Moi, la compagnie qui m'engageait, tu sais, ils m'avaient envoyé un gros cahier de jeux comme « Je choisis les jeux que tu veux faire. » Toi, toi, c'est que des choses? Je n'en ferais pas. Oh, mon Dieu! Moi, je vais juste… Les gens vont venir raconter des anecdotes. Ils vont venir pour que les mariés ne s'embrassent pas de ce petit cognage de colis puis pas de jeu non plus qui pète au lit, lève le talon, lève, t'sais, tu vois, c'est moi. Dommage! Fait que les gens, ils venaient, tu sais, moi, je suis mec, je suis le cousin de la mariée, je me souviens, comme on faisait dans les bars, je ne savais même pas encore qu'il se faisait parce que moi, je n'avais jamais joué à Montréal, j'emmagasinais l'anecdote puis après ça, j'allais entre les deux mariés puis je fais comme ça, toi, mec, ça a l'air puis là, j'ai roasté via l'anecdote. Fait que moi, c'est en marrant. Là, quand j'arrive à Montréal puis je vois les animateurs reprendre le contenu de l'humoriste d'avant pour puncher, je suis comme… T'as volé mon idée. Oui, c'est ça. J'ai fait des poursuites, j'ai gagné. C'est ce soir, il a brûlé à cause de moi. Mais c'est ça, ça a commencé comme ça. Je me sentais quand même assez d'aplomb par rapport à mon arrivée ici. Asti, mais pour vrai, par ça, c'est le genre de gig que d'habitude, ça prend 10-15 ans de carrière avant d'avoir assez de confiance. Mais ça, ça m'a formé. Mais ça, cette naïveté-là de faire, oui, je vais y aller, une heure. Oui, je vais y aller, une heure. Là, j'ai 10 minutes, mais la semaine prochaine, il va y avoir 50 minutes de plus. Donc, j'arrivais là. Est-ce qu'il y avait genre de compétition? Non, j'étais tout seul. T'étais tout seul. Il n'y avait pas vraiment de... Non, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Tu sais, dans ces années-là, tu avais un site web? Oui. Puis, tu avais... C'est quoi le site web? C'est-tu Sam Breton, mariage? Non, non, c'était... Je pense que c'était Samuel Breton, point CA, je crois. Samuel? Quelque chose de genre, oui. C'est ton vrai nom? Mon nom de baptistère, c'est UL. Vraiment? Oui. Enchantée. Enchantée. Laurence Camille. Toujours ma blonde dans les capsules web. C'est bon, je te le rappelais, là. Oui, mais à un moment donné, c'est ça, le temps avant, j'étais comme... Moi, je me suis toujours senti plus Sam que UL. Ah oui? Fait que... Fait que j'étais comme... Ça aurait été malade, tu t'appelles UL. UL Breton. UL Breton. OK. Mais tu sais, tout le monde, même un inconnu m'appelle Samuel. Je suis comme... Ça ne me dérange pas, ça l'a dit, c'est mon prénom, mais je suis comme, tu peux m'appeler Sam. Fait que là, il est devenu le Sam, Sam Breton. Puis là, le .com était disponible. Fait que, vite, Chris, on achète ça. Fait que, ouais. As-tu le .ca? Je pense que oui. Je pense qu'on l'a aussi. On l'a ou je m'en suis cas au lycée en sachant très bien que j'avais le .com pour la vie. Sinon, je vais l'acheter. C'est pas mal à revendre. Ben, lui, c'est Mickaël, son vrai nom. Oui, ben, c'est Michael. Oui, on dit Mickaël au Québec. Oui. OK. Mais le pire, je ne sais pas pourquoi je corrige tout le temps le monde. Moi, quand j'étais petit, ça me faisait chier. Quand j'allais chez le dentiste, puis ils faisaient Mickaël Ward. Puis là, je disais à ma mère, je vais leur dire, c'est Michael. Puis là, elle est... Vous prenez plus de la mère. Non, non, mais c'est parce que je fais comme Chris, c'est pas mon nom. Tabarnak, Mickaël, ça a les deux petits points. Il y en a qui ne l'ont pas. Moi, je n'ai pas les deux petits points. Mais c'est CH? C'est CH. C'est écrit exactement comme Mickaël, mais en anglais, c'est Michael. C'est pas français. Non, non, mais parce qu'il faut vrai... Tu sais, dire que c'est Mickaël, ce serait Mickaël Ward. Ward. Mickaël Ward. Mais ça, il y a un D? Ouais, Ward. Ouais, c'est ça. Ward. Mais tu sais, un D, mais tu sais, Tord, c'est T-O-R-D, c'est pas Tord. Ouais, mais il faut du faire... Ouais, c'est vrai. T'as Tord. Ça, ouais, mais ouais. Non, non. Mais je ne sais pas, mais là, ça ne me gosse plus, mais ça ne me gosse. Mais non, ça ne me gosse aucunement. C'est un cantaloupe. Moi, je suis très cantaloupe. Ouais? Mais je sais que c'est cantaloupe. Je sais que c'est un cantaloupe, mais moi, c'est une cantaloupe. Non, non, non. Ouais, c'est une cantaloupe. Une cantaloupe. C'est une cantaloupe. Toi, Laurent, ouais? Mais non, c'est un cantaloupe. Moi, je ne mange pas de fouris, ta barmage. C'est une qui est de quatre. Mais c'est-tu... Toi, tu dis-tu un cantaloupe ou une cantaloupe? Euh... Ben, je sais que c'est cantaloupe. Ben, j'aurais dit un cantaloupe. C'est une? Non, non, c'est un. C'est un cantaloupe. J'aurais dit un cantaloupe. Moi, j'ai dit un melon. Donne-moi un melon. Tu dis toujours de cette façon-là. Un melon. Mais souvent, j'ai le réflexe de que je ne dis pas un, je dis un. Ouais, ouais, ça, c'est très clair. Un melon. Un melon. Ouais, ouais. Un heure. Ah ouais. Après, un heure. Tu vois que je suis allé à l'école privée. Ouais, ouais. J'ai plus rien! J'ai plus rien! Oh! Wow! J'ai mis du sucre, peut-être. J'ai plus rien. Ils sont pures. Merci. Non, mais Chris, on est tous vides. Ouais, normalement. En plus, tu vas entrer à Laurence avant que le service était... Tu vas voir, le service est en feu. Puis Guillaume, il est en arrière. Non, pour vrai, là, il va arriver. Là, je viens de t'y mettre la pression. Ouais, ouais. On lui a dit subtilement aussi. D'après moi, il va s'en venir. J'ai un autre malade qui arrive avec un beau drink. Hé, hier, c'est ça, hier, j'étais bien chaud. Puis je faisais... Parce que c'était samedi. Puis aussi, j'étais à une fête d'un enfant d'11 ans. Oui, c'est bon. Mais à un moment donné, moi, je me faisais des John Daly qui est un... John Daly, c'est un... Greg Norman, c'est un golfeur. Un Greg Norman, son drink préféré... Chris, c'est compliqué, mon appareil. Tu n'as rien compris d'aucun mot que tu as dit. J'ai une autre question pour Laurence entre-temps que tu expliques. Mais Greg Norman, c'est un golfeur que son drink préféré, c'est moitié limonade, moitié thé glacé. Et quand tu rajoutes de la vodka là-dedans, ils ont appelé ça un John Daly qui est un autre golfeur. Lui, il n'aime pas ce breuvage-là, mais c'est un alcoolique. C'est un alcoolique. Tu te rattaches à ça? C'est comme juste pour insulter John Daly qui ont fait, « Check, let's see, d'ivrogne. On va mettre de la vodka dans le drink de l'autre. » Fait que moi, j'avais mon kit pour me faire des petits John Daly. Puis là, je me faisais mes drinks. Et là, j'étais comme avant la COVID. Fait que je brassais mes drinks avec mon doigt. Et là, tout le monde trouvait ça drôle. Fait que je leur faisais des drinks. Puis là, je brassais les drinks à tout le monde avec mon doigt. comme dans le bon vieux temps. Je suis tellement heureux. C'est sûr que tu pognais la gastro. C'est sûr. En plus, une fête d'enfants. Non, mais je ne faisais pas des John Daly aux enfants. Ah, tant mieux. OK. Non, mais les parents te diraient que tous les microbes que les enfants ramènent, tu peux bien crisser ton doigt. En tout cas, les parents, je me rassais. Non, mais le pire, tu sais, j'ai brassé mon drink puis c'est Cathy. Cathy Gauthier était là. Puis elle était comme, « Hey, je veux une gorgée. » Puis là, j'étais comme, « Mais c'est dégueulant. » J'ai mis mon doigt dedans. Bien, comme, on s'en collait. Puis après, une gorgée. Puis là, quelqu'un d'autre en voulait un. Fait que là, j'étais comme, « Si Cathy est à l'aise. » Tout le monde est à l'aise. Puis pour vrai, probablement que personne n'est à l'aise sauf moi puis Cathy. Mais j'étais comme, « Ben, Chris, c'est de même, je brasse mes drinks. » Mais toi, avais-tu une petite vie de débauche au secondaire? Parce que là, on s'attarde juste à la religion puis tout ça. On dirait que t'étais marché droit puis t'avais 95 % de moyenne. Mais pour vrai, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Genre, c'est plate. Non, mais c'est vraiment... En fait, mon secondaire, c'était... Bon, il y avait l'école catholique et tout, mais ce qui était ma vraie vie, c'était la comédie musicale. C'était vraiment genre... Entre les cours? Le soir, oui. Entre les cours, petite carrégrafie de la caisse. Qu'est-ce que c'est une vie de débauche? Oui, oui, vraiment. Non, mais ce qui se passe dans les coulisses de la comédie musicale, on s'entend quand même. Et c'est ce qui a passé des affaires? Ah oui, bien, certain. Oui? Mais... As-tu... C'est quoi... Let's get loud! C'est quoi la meilleure comédie musicale que t'as vue, selon toi? Que j'ai vue? Que t'as vue puis où que t'as joué dedans? Bien, que j'ai vue à ce jour, ça va toujours être Jesus Christ Superstar, la production de 2010. Ils sont venus à Montréal puis le gars qui faisait Jésus, c'était le même gars dans le film de 1970, il s'appelle Ted Neely. Puis genre, le gars, ça faisait 40 ans qu'il faisait Jésus. Fait qu'il y avait un Jésus de 71 ans? Oui! Hein, cahiste? Mais c'était insane! Fait qu'il rentrait avec sa croix mais il y avait des petites roulettes puis il y avait une marchette. Oui. Hé, je prendrais... Plus de service. Oui. J'allais callé un vodka cook diet, mais... Oui, je vais en prendre un. Avec le sourire. Oui. Il était un peu vieux puis ridé mais il était vraiment bon pour vrai. Ça émanait. Mais il avait quel âge? Il avait au moins 75 ans. C'était un vieux Jésus. Ça devait être comme regarder Aline. Ça doit être... Tu sais, de regarder une sexagénaire qui est comme « Je suis Céline Dion, elle te prend! » Tu sais. Tu veux tellement y croire. T'as-tu vu? J'aimerais ça qu'à l'école de théâtre, vous écoutez Aline ensemble. As-tu vu le film, Aline? Pas encore. Je me le regarde. Je veux tellement le regarder. J'ai tellement hâte. Allez, vous, tu le regardes. Tu fais-tu... T'as-tu déjà fait soit du mosh ou des edibles? Mais... Ça, bien gelé, c'est un cheddar. Mais attends, mosh ou edibles? C'est mieux edibles, je pense, parce que tu comprends plus. Je pense, j'ai l'impression du mosh, tu vas décrocher. OK. Mais les edibles, tu vas voir, il y a... C'est parfait comme film. Il y a tous les personnages. C'est du mépris pour le Québec, là. C'est genre... Il y a un des personnages, il s'appelle... Je ne me rappelle pas de son nom. Ça fait trop longtemps, je ne l'ai pas vu. Madame Dothfire. Oui, Madame Dothfire. Mais c'est un... Pour vrai, je comprends pourquoi les Français ont aimé parce que c'est une bonne histoire, c'est bien joué, mais le bout québécois est tellement cheap et ridicule que quand tu es gelé, c'est drôle. Tu ris fort. Mais la question, c'est est-ce que c'est une comédie ou pas? Oui, mais je ne suis pas supposé. Mike, c'est Jean Bobin. Jean Bobin qui est interprété par Antoine Vizina. Un des frères. Un des frères à Aline, il s'appelle Jean Bobin parce que les Français ont fait les assistites québécois avec le nom de Jean-Albert puis Alphonse puis Jean Bobin. Jean Bobin. Jean Bobin. C'est son prénom. Jean Bobin. Pendant une scène, il parle du Vatican, mais les Québécois disent Vatican et ils disent ça à répétition. C'est extraordinaire. Ça, c'est Charles ou Chuck? Ça, c'est ça. Attends. Moi, je vois juste la différence. Montre ton point. Ah, c'est Charles. Ça, c'est Chuck. C'est Chuck. C'est Chuck. Des petites mains de faibles. Des petites mains de réalisation. Parce que si c'était Charles qui faisait la réalisation, il ferait comme caméra 2, caméra 3. Enter! Enter! Il donne un coup de... As-tu déjà fait du moche, Laurence? Oh, pêlaine. Hé, mais... J'ai l'impression... Tu sais, les... Ton école, c'est-tu juste des filles? En ce moment? Ou au secondaire? Au secondaire? Non, non. Au secondaire, c'était juste des filles. OK. Puis en ce moment... J'ai l'impression... Pas juste des filles, non. 50-50. J'ai l'impression que école catholique, juste des filles, il devait avoir beaucoup de drogues. Mon Dieu, mais probablement. Puis sûrement. C'est quasiment décevant, mais j'étais tellement pas là. C'était comme une ombre. Puis j'ai rien vu. Tu faisais fille de ça? Absolument fille, oui. Et plus tôt, je savais pas, tu sais. Mais c'est quand que ça arrive que ça donne un petit moche, dans ta... Dans ma vie? Oui. Je te dirais à l'âge adulte. Puis là, t'es-tu dans l'âge adulte? Euh, oui. Ah, OK. C'est une question... T'avais quel âge? Là, c'est arrivé. T'en as-tu fait souvent? En ce moment, t'es-tu sûre? J'ai de la misère à discerner qu'est-ce qu'est la réalité puis pas la réalité. Parce qu'il s'arrête pas de danser tantôt. J'ai lu mon rêve. Non, mais ouais, la première fois que j'ai fait du moche, c'est une bonne question. C'était quand? Je m'en rappelle même pas. Mais ça peut être marquant. Ah oui! Je m'en rappelle. Mais oui, c'était pendant la pandémie. C'était pendant un couvre-feu. On avait fait un sleepover avec mes amis puis on s'était dit on va tester le moche. OK. Fait que quand on pouvait se rassembler? Fait que tu t'es dit tant qu'elle brise une loi, on les brise toutes. Non, mais attends. Première fois que tu fais du moche, aussi le premier soir j'ai fait un meurtre. C'est ça. J'avais rassemblé mes voisins dans la rue et je leur crachais dans la gorge. Fait que voilà. L'illégalité à son comble. Ils vont faire du casting pour une nouvelle blonde sur le web si jamais... Je le prendrai pas personnel. C'est correct. Mais excuse-moi. Fait que ça s'est passé là. Fait que pendant la pandémie, tous tes amis... Ben, je dis toutes, on était trois là. J'ai pas beaucoup d'amis. On était littéralement trois, mais c'était mémorable parce que c'était un slip-over, puis on a fait du moche. Puis je me rappellerai toute ma vie de cette soirée où tout était particulièrement comique puis que la laveuse bougeait. La laveuse bougeait? La laveuse bougeait. C'est quoi la quantité pour quelqu'un qui connaît pas tant ça comme moi? Je le sais pas. Je sais pas ce que j'ai pris. C'est tellement irresponsable de l'emport. Je me rappelle pas... Qu'est-ce que tu as confiance en tes amis? Ah oui. Ben oui. La bonne dose, c'est une petite poignée. C'est la main de Mike. Une petite poignée. Tu? Fait que t'imites moi qui pogne un verre, mais il y a pas de verre, t'as juste... C'est une petite poignée. T'as la sensation. Ben... C'était dans quel format? C'était le format naturel, un champignon bien séché, mélangé avec... Ça goûtais-tu de la marde? Ben, je sais pas. Moi, j'aime quand même le goût. Ben, pas de la marde, mais le goût du champignon. Non, mais je veux dire... Moi, je mange des culs. Non, non. Ça goûte tel cul. J'en ai eu mon argent. Le cul propre, là. Non, non, mais tu sais, ça goûte le champignon séché. OK. En général, je suis bien fan de mycologie. De Porto Bello. OK. Oui. On voit que t'as eu une bonne éducation. T'as pris ça, mycologie. Moi, j'aurais fait... Aimes-tu ça le goût des petits champignons? Puis vous, les champignons, la gang? Moi, je vais être rendu là, là. Ah, t'en as jamais essayé? Non, moi, je n'ai pas fait ça, moi. OK. Ça te fait-tu peur? Je vais pas faire un frais à tes sites, là. Non, mais c'est bien correct. Non, ça me fait pas peur. Mais on dirait que ça a jamais... Je fréquente pas ça, mais il faut croire. C'est ça. Moi, j'en ai juste fait une fois, puis j'ai vraiment aimé ça. OK. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, hier, je me suis trouvé quelqu'un pour faire de l'ayahuasca. Oh! Ah, l'émission Yamaska avec Chantal Fontaine. Exact. Ah, oui. Ça, c'était bon, ça. Ah, c'était bon. Laurent, c'était une petite couette de cheveux. Je te le dis pour pas que tu te dises. Tabarnak, t'aurais dû me le dire, c'est du jambon. Voilà. C'est du respect. Merci. Vas-y, ouais, il est moustique. L'ayahuasca, tu le ferais-tu? Oui. C'est quoi? Non, vraiment? C'est ayahuasca. Ayahuasca. Mais le seul défaut, la personne qui m'a parlé de ça, elle dit, c'est vraiment le fun. T'as ton chaman, t'as ton... Puis là, j'étais comme, astille, je ne tripe pas d'avoir un chaman. Tu sais, d'avoir un chaman, puis elle était comme, t'as le chaman, t'as l'accompagnateur. Puis j'étais comme, c'est-tu une secque? Mais c'est une mise en scène. C'est... Mais elle m'a dit de quoi, si t'es malade. Le chaman, c'est pas parce que t'essuies ton char après l'avoir lavé? Oui, c'est ça. C'est un chamois, astille. J'ai mon chamois, astille. Personnel. Je suis bien battée, astille. Ah, je connais ça en tabarnak. Je connais ça. Mais c'est donc bien une mise en scène pour une petite affaire. Mais je sais pas c'est quoi le buzz, mais la fille qui m'a parlé de ça, elle dit, c'est malade, parce qu'on parlait. Elle était comme, j'ai fait de l'ayahuasca, et il y a une vache qui est venue me voir. Puis là, elle dit, la vache m'a collé sa face sur ma face. Puis elle a fait, c'est correct de boire du lait puis manger du fromage. Mais arrête de tuer mes enfants. Puis là, j'étais comme, taa, arnaque! Puis comme, c'est malade. Puis en plus, il y avait un gars qui joue de la guitre, il y a le chamane. Puis là, je regardais le monde, puis nos regards, c'était des lasers. Fait que là, je voyais des lasers. Puis là, j'étais comme, taa, barnaque! Puis moi, j'ai tout le temps eu bien, 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 bien peur de la drogue, vu que je suis diabétique. Fait que j'avais tout le temps peur de... Ça a un lien direct. Non, mais c'est parce que je me disais, si je fais une baisse de sucre pendant que je ne suis plus là, de moins de gestion. Je vais mourir. Mais l'alcool... C'est ça que j'allais dire. Comment tu gères ça? Pas important. Là, là! Pardon. Trop de questions! Trop de questions! Vous pouvez mourir de l'alcool, vous ne va pas mourir d'une vache dans mon front, moi, Chris. Pour vrai, je ne sais pas pourquoi, c'est que vu que quand je suis petit, ma mère m'a fait peur de la drogue. Tu sais, la drogue, c'est la même chose que l'alcool, c'est une drogue. Mais l'alcool ne m'a jamais fait peur. Mais la drogue m'a tout le temps fait peur. Moi, j'ai commencé à fumer du pot à 43 ans. Puis j'ai commencé... Bien, j'ai juste fait une fois des shrooms, puis j'avais 47. Des shrooms, c'est la façon rétractée de dire mushroom? C'est le Michael... C'est la street. C'est le Michael du mosh. Le monde qui disent Michael disent du mosh. Les gens qui disent Michael disent des shrooms. Mais oui, c'est ça. Fait que là, l'ayahuasca, j'aime ça. Moi, mon but, c'est de faire une overdose d'héroïne à 60 ans. Ça va être le premier scandale que Michel va falloir qu'il gère avec toi. Mais le pire, un moment donné, je pensais à ça parce que moi, j'ai vraiment eu vraiment peur de la drogue. Puis une chance, parce que j'aime tellement l'alcool. À cause de ta mère ou tu veux dire un événement... Non, 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 mais ta mère t'a fait peur avec la drogue ou tu veux dire qu'il y a un autre événement qui t'a fait peur. Non, mais c'est que moi, je suis le genre que j'aurais fait de la poudre beaucoup parce que... Parce que... C'était tellement sincère, mon gars. Beaucoup! Non, non, mais... Parce que moi, j'ai appris à boire avec des coquets. Juste à dire, je pense qu'on dit beaucoup. OK, beaucoup. je vais rappeler ça. Mais... Tu sais, moi, j'ai appris à boire... Tout le monde était sa coque dans le temps que j'ai appris à boire. Mais moi, je le savais pas. Fait que j'étais juste comme... Chris, ils sont bien hot. Il tolère l'alcool. Moi, Chris, de petite moumoune, je suis sourde tout le temps. Mais c'est parce que eux autres, ils étaient tous coqués, bien raides. Eux autres, tu faisais tes amis ou ta famille? On t'a fait le 24 décembre à Noël chez les Wands? Non, mais je parle, mettons, dans les années 90, dans les bars en région. OK, OK. Non, non, tu sais, mon père, t'es pas comme... Ah oui, tu veux-tu une petite clé? Non, ça me t'apparaît de faire ton féfique. T'es pas ça dans les années 90 à Québec? Non, mais tu sais, en région, tu sais, la poudre dans les années 90, tout le monde faisait de la poudre, sauf moi. Puis j'en ai jamais fait puis je suis content parce que je serais mort. Puis là, j'ai réalisé un moment donné, je parlais à Michel, tu sais, j'étais comme... C'est drôle que je pourrais pas essayer de la poudre là parce qu'il y a pas de coquets chubbies. Tu sais, tu sais, mettons, c'est juste un coquets mag. Un coquets mag, mettons un gars dans la quarantaine qui est mag, peut faire de la poudre, un chubbie, il va mourir d'une crise cardiaque la première fois. Non? Moi, je pense que je vais devenir mag parce que l'embaumeur va me vider. Qu'est-ce qu'il va trouver en me vidant, Mike? Je sais pas. La santé? Mais le pire, je suis vraiment en santé. Ah oui? Ben, on le sait. À part le diabète, là? Ça paraît. À part la maladie, puis l'alcool, puis tout, là. C'est bien bien. Ah oui. Ah oui. C'est normal de pas sentir tes orteils depuis six ans. des advils, un 7-0 de gonzé. mais non, c'est vraiment le meilleur. T'écrase deux, tu l'as, le rhume. Un vodka au guillet. T'es bien boisé. Mais toi, vu que t'as commencé ça en pandémie, comme tu te semblais ranger au secondaire, tu te dis-tu, Chris, j'ai perdu des moments où j'aurais été avoir plus de la folie? Ben, je sais pas. C'est dur à dire. Je pense que j'ai vécu ma crise d'adolescence vraiment tardivement en général par rapport à toutes ces affaires-là. Genre, je suis déménagée de Gatineau quand j'avais 21 ans. Fait que j'ai l'impression que j'ai vécu mon adolescence plus tard. Mais toi, t'as fait secondaire université en plus. Oui, c'est ça. Ah, vu que t'es allée à l'école à Ottawa. Ben, c'est ça. Mon secondaire était à Gatineau, mais je suis allée à l'université directe à Ottawa qui était juste à côté parce que j'avais... Quelle école? L'université d'Ottawa ou Carlton? exact. Non, à Ottawa. Arc, Carlton. C'est pas vrai. C'est vrai? Carlton, c'est comme le Concordia d'Ottawa. C'est vraiment la plèbe. C'est le choix du président des universités? Absolument. C'est le no-name. OK. On les aime pas. Puis t'as étudié quoi à l'université d'Ottawa? J'ai fait une double majeure en psycho puis en théâtre. Oh, j'ai l'air. Hein, pas n'importe qui? Oh, t'as l'air. Que c'est? Puis, il me semble que c'est deux en plus qui fitent pas ensemble. Tu sais... C'est drôle. D'habitude, les gens sont comme moi, ça fit vraiment bien. Ah, ouais? Ah, oui. J'ai pas grave, mec. J'ai d'autres qualités. Tu l'as essayé. Je l'ai échappé. T'as ton. Ben grave, merci. C'est pas juste des hits, là. Mais j'ai l'impression parce que, tu sais, mettons quelqu'un, tu sais, aller en psychologie, mais, ouais, ça fit. Mais j'ai l'impression, tu sais, un psychologue puis un acteur, c'est deux mondes complètement différents. J'ai l'impression. Oui, oui, absolument. Mais, excuse de te couper. Vas-y, on va te casse. Tu sais, moi, moi, quand j'étais à l'université, mon cours préféré, c'était de la psychologie vu que, tu sais, mettons, pour l'humour, pour écrire puis même affaire pour jouer, quand tu comprends comment le monde pense, c'est facile rentrer dans leur tête. Oui. J'ai sonné creepy. Michel, Michel, il est-tu pas loin? Michel, on va prendre sa pression. Michel. Non, mais c'était une façon de le voir. Je vais brasser ton... Je vais brasser ton... Je vais brasser ton... On dirait que c'était un peu twisted, mais oui, c'est logique, mais je ne l'ai pas tout à fait vécu comme ça. C'était plus... Je trouvais ça pertinent pour ma formation de comédienne d'apprendre sur les relations interpersonnelles puis, oui, le cerveau en général. Oui, ça va être en jeu. Tu vas-tu des fois, mettons, sur une terrasse, juste regarder le monde qui passe pour faire « check la madame, je vais devenir réel, là, c'est-tu... » Oui. OK. Mais des fois, ça devient un petit peu trop émotif. Des fois, genre, je m'impose ce devoir-là de marcher puis d'analyser les gens puis des fois, je commence à vivre leur vie puis là, je me mets à pleurer puis je me mets... Qu'est-ce que tu veux dire? qu'elle est heureuse mais toi, tu peux te dire qu'elle n'est pas heureuse. Elle a une vie de marre. Oui, c'est ça. Check la crise de conne. Ça paraît qu'elle n'aime plus son mari. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voyons, va-t'en, madame. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Ça, tu t'en sers. Je m'en sers, oui, comme comédienne mais aussi comme thérapie personnelle. Des fois, oui, c'est ça. La psy gère l'actrice. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu vois-tu une psy dans la vraie vie? Oui, des fois. Au besoin? Oui, c'est ça. La thérapie est accessible avec l'école. On a accès à un service. Pour vrai, oui. Moi, je le recommande à tout le monde si vous ne le faites pas déjà. C'est gratuit à l'école? Il y a un ou une psy que tu peux aller voir? C'est un service affilié avec l'école gratuitement. Je pense que c'est nouveau de cette année. Je ne sais pas trop. Si tu vas voir la psy, tu ne peux pas aller en Europe par contre. C'est des choix. C'est des choix. Choisisse. Oui, il te reste un an et demi à l'école dans Dramatique. Oui, exact. C'est une vraie question. As-tu peur des fois que tu te dis « Chris, fugueuse, as-tu été mon prime? Tabarnak. As-tu la crainte de ça? Non, mais c'est vrai. As-tu peur d'être la Macaulay Culkin du Québec? Ben écoute, si c'est ça, ce sera ça. Je vais aller travailler. mais tu y penses des fois pour de vrai? Ben oui, un peu, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Excuse-moi. Oui. Arrête de poser tes questions. Non, mais c'est le genre de situation qui me rend vraiment triste à réfléchir et je pense que je me sens tellement impuissante là-dedans. C'est une vraie possibilité. On dirait que ça se peut. Pour vrai, tu sais, je pense, moi, mettons, vu que je pense en humour, vu que je suis un humoriste, je trouve que le plus tough, c'est écrire le deuxième show. Tu sais, comme toi, ton show, il est tellement populaire et ton deuxième show, tu as comme une pression que tu n'as pas pour le troisième, le quatrième et le cinquième. Moi, mon deuxième show a été le plus dur à écrire vu que j'étais comme, c'était-tu juste un coup de chance ou, tu sais, puis un coup que tu as deux shows qui marchent, tu es comme, OK, man, on crie, je suis un humoriste. Je suis supérieur. Puis, oui, je suis meilleur que tout le monde. Je suis meilleur que tout le monde. Mais j'imagine que c'est la même chose quand tu joues, tu sais, que ton deuxième gros rôle que tu vas pogner, tu vas faire, OK, ben oui, crie, je suis une comédienne. C'est normal. Bien, c'est sûr, mais probablement comme en humour, c'est genre, ce qui est plate quand tu es comédien, c'est que tu es vraiment à la merci aussi des directeurs de casting puis de tous les diffuseurs puis toute l'industrie en général, mais ce qui est le fun, c'est d'écrire ses propres trucs puis d'avoir ses propres projets puis juste pour ça, ça me donne envie de, au-delà d'être une comédienne, mais d'être une créatrice. Moi, je suis tellement heureux pour ça, de faire de l'humour que tu n'attends pas le téléphone qui sonne. Tu sais, je ne comprends pas, tu sais, quand je vois des humoristes qui sont comme, Chris, je ne travaille plus. Ben, Chris, écris des jokes, tu vas travailler tandis que, si, mettons, tu es juste acteur ou juste comédienne, que si tu attends le téléphone qui sonne, s'il ne sonne pas, profite-en, écris une série, écris une pièce de théâtre, écris un film, écris une série web, whatever. Tu y penses-tu des fois de ton côté? Ah, absolument. En fait, même en étant à l'école, j'écris déjà des trucs, je suis déjà dans des projets puis, tu sais, je compose un peu de la musique puis je fais plein d'affaires. C'est vrai que tu chantes aussi, c'est vrai. Oui, ben oui. Puis, en tout cas, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire puis des fois d'être à l'école ça me donne juste envie de, je me vois déjà sortir puis travailler sur mes trucs puis ça, c'est super encourageant puis ça fait juste justifier le fait d'être encore là, tu sais. C'est cool ça? Non, je n'ai pas peur. J'ai une autre question. C'était ça ta question mais c'est ça ma réponse. Très bonne réponse, très bonne réponse. Puis, t'aimes-tu mieux, t'aimes-tu mieux le théâtre, t'as-tu fait un film encore? J'ai fait un petit rôle dans un film qui va sortir dans genre un an ou deux, je pense. Ça n'en prendra pas trop. C'est quoi le film? Je veux te le dire? Oui, ça s'appelle Anna Kiri Superstar, c'est mon ami Francis Bordolo qui l'a réalisé puis c'était un petit rôle presque un caméo mais je n'ai jamais vraiment eu de grands premiers rôles au cinéma encore. T'as-tu lu dans mes capsules? Ben, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des courts-métrages quand même assez… Oui, t'as raison. Si t'allais à Sundance, vous l'avez envoyé à Sundance? Oui, oui. Ben, ça a été retenu mais ça ne me voulait pas y aller parce que… J'avais un jeton en show à Terrebonne. C'est ça. J'étais au TVT ce soir-là donc je ne jouais pas… C'est la première fois que j'entends quelqu'un appeler le théâtre du vieux Terrebonne, le TVT. C'est écrit en gros « Est-il TVT partout? » J'ai jamais… Dans mon agenda, il est marqué « TVT » quand je joue à Terrebonne donc ça n'aille pas tout de suite. OK. Le TVT. Est-ce que j'ai une autre question, Mickaël? Oui, oui. Est-ce que tu t'es dit… Le fait de jouer des niaiseries dans mes capsules, t'as senti un snobisme de la part de tes gens? Un snobisme? Non, je ne sais pas pour vrai. Les gens ne m'en ont pas parlé à l'école. Ah, c'est ça, il y a un malaise. Il y a un malaise, il y a un malaise. C'est fini, je suis barré. Tu m'as barré. J'ai l'impression que ce snobisme-là… C'est quoi? Ce snobisme… Oui, je l'ai marmonné. Non, j'ai peut-être mal entendu. C'est moi, Mick. Mais moi, c'est moi, c'est moi. Parce que le monde ne le savent pas parce que le monde parle mal. Le monde ne le sait pas. Le B. Le B. Le monde ne le savent pas. snobisme, il est silencieux. Oui, moi, c'est pas le B, c'est le Z que tu rajoutes. Je ne comprends pas. Mais ça, le terme pour ça, c'est une assimilation consonatique. Je peux juste le dire. Oui, c'est ça, exactement. T'as le fait en ta main. En vois-tu? Fait qu'en fait, oui, Sam, t'as raison, c'est un épais, mais toi, avec, t'es un épais. Fait que… On va aller me faire des schrumes. Voilà. Merci, Samuel. Merci. Est-ce que t'as un bon soutien parental dans ta carrière? Mais pas vrai. Ça, là, tu sais, ton rôle, la fugueuse, tu y pensais-tu… La question était éclipsée assez rapidement. Mais tu y pensais-tu, mettons, à ce que tu les… Mettons, pas ta famille, vu qu'ils vont comprendre que t'es une comédienne, mais les madames qui t'enseignaient, t'étais comme, ils vont-tu penser que je l'ai échappé, qu'eux autres m'ont appris que Jésus, c'était mon seigneur, et là, j'étais en train de faire semblant de soucier quelqu'un. Oui. Bien, un petit peu, mais moi, c'était plus au niveau genre du corps, tu sais, juste les costumes, les scènes et tout, j'étais genre, hey, toute ma vie, j'ai été en uniforme puis en vêtements vraiment lousse, là, on parle d'un autre niveau. Moi, c'était un peu intimidant de me présenter ce jour-là. là, j'y pensais, là, je pensais à ma mère qui me disait, ouais, tu vas montrer ce corps-là à télé, OK. Faut pas qu'elle parle trop souvent, que je te vois là, ta mère. Surtout avec la petite langue qui sort. On la salue également. Merci. Ma belle-mère du web. Exact. Elle t'a salée aussi. Ah, oui. Mais toi, le monde, penses-tu, tu sais, sûrement qu'ils pensaient que c'était ta vraie blonde. Encore aujourd'hui? Oui. Ah oui, hein? Non, oui, les gens me croisent. C'est le fun avec ta blonde. Non, moi, je veux plus de blonde. Non, mais ta blonde. Non, mais c'est pas ma blonde. Les gens, ça me fait penser à, tu sais, hors culte, le Milan, le film Horror est sorti. La tabarnak! Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ici, là. J'ai l'impression que c'est la même chose. Contag est mort de la crisse de vache. Moi, je suis tellement fâché, là. Attends, t'es pas dit. Contag est mort. Je suis fâché après tout le monde. Non, non, mais la madame dans la première série qui jouait la marotte, elle, je pense, elle s'est suicidée. Mais le monde était en crisse après. Des fois, ça me rappelle sur une autre échelle. Je suis comme, crisse, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est pas nécessaire. Ça se pourrait, mais non. Mais oui, comme dans d'autres téléromans, il y a des vrais comédiens qui ont une relation dans la vraie vie. Je comprends, mais je veux dire, en général, non, tabarnak. Je veux dire, on se croit ses tournages après ça, on vit sa vie, on s'en va pas. Le monde, ils sont absurdes. Guylaine Tremblay, il y avait du monde qui se parkait devant Radio-Canada pour l'aider à s'évader de Lietteville. Puis à un moment donné, quand j'avais rencontré, je la connais pas, puis j'ai fait la table d'à côté avec, puis j'ai fait, pour vrai, Chris, ils sont épais. C'est des astuces d'épais. Mais elle, c'est ses fans, fait qu'elle était comme, non, non, c'est pas des épais. Tu sais, puis c'est comme, c'est des épais. Chris, imagine, là, t'écris une lettre à le personnage, je sais pas c'est quoi le personnage, une T9 à Guylaine Tremblay, mais t'écris une lettre à, mettons, je sais pas son nom, puis t'écris Radio-Canada, c'est l'adresse de Radio-Canada, tu sais que Radio-Canada, c'est un poste de télé, est-ce que tu dépaises? Ouais, mais dans les sous-sols, dans les sous-sols. Tu te parques devant, tu vois Guylaine Lepage sortir, Guylaine Lepage, c'est pas un gardien de l'Ideville, là, t'sais. J'étais comme, Chris, que ton monde est stupide, puis, il faut, t'sais, des fois, moi, j'ai fait un ménage dans mon public il y a à peu près 10 ans, des fois, t'as du monde qui, juste en disant, arrêtez, je me rappelle, un moment donné, j'avais juste écrit sur Facebook, j'avais juste écrit, hey, si t'as déjà dit à quelqu'un, retourne dans ton pays, je te veux pas dans mon public, parce que j'avais bien du monde, des fois, qui était comme, j'aime ça, toi, on dit les vraies affaires, puis là, c'était des hosties d'énormité, ces immigrants, puis j'étais comme, hey, calme-toi, tabarnac, là, tu sais, je fais des jokes de cul, puis je suis un peu élevé, mais, quand même, des fois, il y a un degré, on dirait en humour que ça embarque, tu sais, quand on tourne une pièce de théâtre ou un film, on dirait que les gens sont tout de suite sur le bon poste, mais en humour, c'est comme, des fois, moi-même, je suis beaucoup plus bonbon que toi, même si des fois, je suis un peu trash, mais il y a du monde, ça n'a pas de sens quand tu parles de même de ta mère, tu sais, puis non, mais c'est des blagues, tu sais, ma mère, c'est de la femme de ma vie, elle l'aime au bout, tu sais, ouais, mais ils ont t'offusqué de ça, puis je dis, non, mais c'est pas, c'est moi, mais c'est exagéré, c'est pour ça qu'on rit, tu sais, on ne peut pas croire que j'explique ça. il pense que, une chance, ta mère n'était pas dans la salle, elle serait blessée, mais c'est ça qu'il pense, mettons ta mère, un soir, elle vient te voir, t'es comme, OK, tout le bout, tu m'en mères, on n'en parle pas. C'est ça, exactement, ça me dépasse bien gros, je suis comme, le fait qu'on dit des choses sur scène qu'on ne pense pas réellement à toi, mec, tu ne peux pas comprendre ce que je viens de dire, mais c'est, c'est quand même impressionnant. Mais tu sais, moi j'ai remarqué, toi avec ton humour, c'est blessant, moi non. Fait que, moi je ne veux dire qu'un point. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend aussi de quelle source t'arrives. Mais c'est bonnasse, c'est bonnasse. C'est bon enfant. Moi je t'écoute, puis je me dis, Ricardo pourrait faire ses textes. Moi c'est ça, je me dis, quand je te regarde là. C'est avec lui, le monde ne le sait pas, vu que moi j'écris, je fais tout le temps croire que j'écris seul, mais c'est moi puis Ricardo. On pogne une bouteille de son esti de vin de chez. On prend un petit esti plat dégueulasse. On prend les textes, on les met dans Mijoteuse, nos nouveaux métaphoriques. Ricardo, il a vendu sa compagnie. Tu le savais-tu? Mange la mer. Oui. Pas vrai. Fait que Ricardo, mettons quand tu y vas, il l'a vendu, ça serait malade qu'il l'aille vendu. On peut-tu le googler? Giovanni Apollo. On check ça. Non mais, non mais, Ricardo l'a vendu pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça j'en doute pas. Genre un 10-15 millions. Qu'est-ce qu'il va faire Ricardo? Mais là lui, fait que c'est une compagnie, c'est comme Tim Horton qui est le café canadien qui c'est des Brésiliens, les propriétaires. Fait que lui, lui c'est une compagnie, fait que c'est pour ça en ce temps, tu vas à l'épicerie, il y a du Ricardo partout, juste de la stie de merde. Parce que eux autres, ils ont acheté sa crédibilité. Ça n'en est pas vanté, notre Rick. Non, il n'en parle pas. Fait que lui, il a ramassé ce qu'il a construit, il a ramassé le magot, il a ramassé au barmaus. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va aller au barmaus. Au barmaus? Oui. Il va faire son biteau. Au barmaus. Au barmaus. Au barmaus. Fait du biteau. T'as-tu dit du biteau? Un petit biteau? C'était en espagnol. Il est en train de googler. Il est en train de googler. Oui. Je peux te confirmer que c'est Sobeys qui a acheté Ricardo. Sobeys. OK. De base, c'est correct. C'est correct, c'est ça. C'est une épicerie fancy. C'est québécois, c'est ontarien. C'est un géant ontarien. C'est un géant ontarien. Tu es à l'Université d'Ottawa. Oui, je les connais, Sobeys. Je les aime bien. Sobeys, c'est l'Université d'Ottawa des épiceries. Exact. Fait que Chuck, j'irais avec des questions. Oui. Absolument, absolument. On a une couple de bonnes questions pour Sam, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton podcast? On dirait que ça a juste disparu d'un coup. Est-ce que tu vas en refaire d'autres? Il y a beaucoup de monde qui se pose la question. Moi, j'y ai mis de la pression. J'ai dit, hé, Québec, c'est sous écoute. Tu décollesses! Parce que je pars en tournée et c'est pas vrai qu'à cet astu-là, va venir se gruger mon monde de ce type. Christ de sale. J'étais en train d'en partir à une petite filiale à Sudbury, en Ontario. Yes! Laurence, elle m'aide là-dedans. Juste la relève franco-ontarienne. Oui, exact. Mais pourquoi? C'est parce que l'an passé, je faisais 34 shows par semaine. OK. Ah oui? Ben oui, Chris. Fait que là, j'avais plus de temps à s'y boire. J'étais en train de me crisser à la terre. Fait que là, j'ai mis ça, suppose. Fait que, vois-tu, il y a un, puis il y a su. Là, j'ai mis ça, suppose. Mais c'était dans mon intention d'en refaire. C'est quelque chose que j'aimais bien. T'en as fait combien? Quasiment 140 quand j'ai arrêté. OK. Laurence, elle a fait aussi si vous voulez la connaître davantage. Bravo, bonheur. Ben, merci à toi. 140, c'est beaucoup. Bravo. C'est bien fun. Mike aussi l'a fait. Bravo, Mike. C'est bien. Bravo. J'étais vraiment, j'étais très honoré parce que t'en fais presque pas des podcasts. Fait que le fait que tu viennes au mien, ça, c'est sûr que c'est venu me chercher. Non, mais je suis content de la faire pour vrai. Ben oui, pour vrai. Merci pour ton temps. Ben non, c'est... Ben oui, je vais revenir. Je vais revenir, là. Si les gens peuvent arrêter d'acheter des tickets, tabarnak, je vais pouvoir faire mon podcast. C'est ça, c'est... Mais oui, c'est dans mon intention. J'aime ça que... Chris, t'es trop populaire pour avoir du temps pour faire un podcast. Mais avant ça, je faisais les deux, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, il a fallu que je fasse des choix. Fait que je suis comme fait crée, c'est vrai, je suis humoriste, moi, je suis pas un podcasteur. Fait que... Moi, c'était plus sur le side. T'es rentré à quel âge, là? Moi, je vais avoir 34 ans. OK. Oui. Tu penses... Correct. Mais, tu sais, en même temps, j'allais dire, c'est peut-être l'âge qui fait que t'es plus fatigué, mais 34, tu devrais être top shape encore. Je te regarde rouler, mec, puis je me dis, je suis encore capable. Là, je pense que... Je suis capable, mais... Non, non, mais... Moi, je m'entraîne six jours, semaine. Oui, oui, c'est ça. Moi, je fais 100 push-ups. Ah oui. Mes jours? 100 push-ups, j'ai fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui. J'ai mal au coude, c'est-tu. J'ai mal au corps, Alice. Mais moi, je fais tout le temps le même gag, là. Mais, tu sais, les humoristes, souvent, là, de mon âge, sont comme, tu sais, il faut que tu te mettes en forme pour avoir l'énergie pour faire des shows. Puis, j'ai vu tellement d'humoristes à base que, tu sais, en anglais, j'ai fait des shows avec un gars qui s'appelait Ralphie May qui pésait 460 livres. Puis, il travaillait à ce petit 30 jours par mois. Puis, il était capable. Fait que, je fais comme, je suis capable, tu sais. À la limite, je vais faire mes shows. Puis, quand j'ai plus l'énergie pour marcher, je vais m'asseoir. Puis, quand j'ai plus l'énergie pour m'asseoir, je vais me coucher. Puis, je vais... Tu sais, des jokes. C'est facile de parler. Mais, c'est juste qu'à un moment donné, c'était quand même... Tu sais, vu que c'était comme 2021, 2021, dans 2022... Oui, oui, non, non. Je sais, je sais. Mais on n'est pas tous lâches comme toi. Non, 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 je sais. Moi, j'essaie de surfer là-dessus. Je peux en vendre le plus en étant lâches. Moi, je suis content. Après ça, je vais en voir rejoindre Rick au Bamhouse. On se fait un petit mijoter. Mais, oui, mais avec son sang, mais pas mort. Avec son sang, mais pas mort. C'est bon à savoir. Excellent. OK, merci. De rien. Pas de trouble. Y'a-tu... Oui, absolument. Prochaine question, en fait, pour Laurence, en fait. Quelle a été ta pire expérience d'audition ou de plateau? Réponds pas à ça. Partagez ça. J'aime mieux pas que tu répondes à ça. Plateau. Merci, c'est en train de me protéger. Je peux pas dire ça avec qui, mais il y avait un gars avec une dentition de cheval que... Pour vrai, il est temps que ça arrête, là. La laine aussi, la laine. Tout y était. Je tente mon nez pour voir ma partenaire de jeu. Son devant avait de l'air... Sa bouche avait de l'air du devant d'un cheval, mais ça sentait comme le derrière. Il y avait tout. Mais au moins, c'était tellement buzzé que ça a passé pareil, t'sais. Je parle au sapin. Je brossais les dents, tellement on va rater, ma barnaque. C'est un moment donné. Quand on laisse, t'as pas gagné Olivier de l'année pis t'as brossé les dents. C'est pésant, là. Mais je l'ai déjà gagné, je me laisse aller depuis. Ça serait malade que le jour que t'as gagné Olivier de l'année, tu fais « me lave plus ». Il va te prendre comme un conchueil. J'en ai assez faite, aussi. Oui, Mme Latreyn? OK. Pire audition, pire audition. Bien, ça a dû être genre vraiment les auditions de pub. Tu sais, c'est tellement bizarre. Genre, tu l'as dit avec les mains, mais genre, t'arrives là pis il y a comme une bonne trentaine de personnes pis tu sais pas ce que tu t'en vas faire. Des fois, t'écroises, je pense, assis sur des chaises. Oui, oui, t'écroises toutes assis sur des chaises pis t'es comme « Ah, bien, il y a 15 filles qui me ressemblent, mais c'est pareil. » Ça, c'est pas quand, à Chris. Ils mettent-tu tout le temps, moi, j'ai entendu dire qu'ils mettent tout le temps une personne qui a Chris en port-à-port pis ça doit être tellement mauvais pis cette personne-là. Mettons, c'est toutes des filles blanches avec les cheveux bruns. Pis Laurent Duvernay-Tardif. Oui, oui. Mais t'as genre... C'est toujours lui qui l'a. Oui, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus que nous? Voyons! La pub de lait, c'était des filles. C'est lui qui l'a eue, qu'on lisse. OK. Laurent, pour cette pub-là, t'es une madame qui fait un bol en broix. Mais c'était tellement charmant. Tu peux pas dire non. Ouais. As-tu deal comment avec ça? Ben, c'est ça. Les auditions de pub, faut que t'ailles l'égo. L'égo solide, là. Tu te dis, je m'en vais là, pis... Tu l'as-tu? Non. OK. Non, non. J'ai l'impression, tu sais, acteur, c'est tellement... Chris, que ça a de l'air rough sur l'égo. Parce que, mettons, pour tous les rôles que t'as, mettons, tu sais, quelqu'un qui travaille beaucoup, tu fais quand même refuser 28 fois avant de pogner son rôle. Pis ça, c'est si t'es vraiment chanceuse. Absolument. Absolument. Mais il faut quasiment pas que tu veuilles avoir le rôle ou même l'audition. Il faut quasiment que c'est ça. Dans le fond de ta tête, tu y penses pas. T'es comme, je m'en colle. Ouais, je m'en colle. On l'entend souvent, ça. T'as demandé s'il faut pas que tu craches à terre en allumant. Ah, absolument. Faut que tu fasses des rituels de sorcellerie. Consciemment, tu joues-tu un peu plus lousse dans ton jeu? La fille qui s'en fout. Ouais. Ben, un peu. Des fois, c'est ça qui est attirant aussi. Parce que je pense que la nervosité, en général, quelqu'un qui est vraiment nerveux, c'est pas tant le fun. C'est pas très... Moi, j'ai remarqué pour une audition faire, j'ai vraiment besoin. Je veux, pour vrai, là, j'achète un fusil pis j'ai pas peur de m'en servir. Fait que... Ça, ça marche. J'ai la job, sinon je vais écrire ton nom dans ma lettre de suicide. C'est vrai que c'est efficace. C'est bon. Mais t'as-tu... Tu sais, quand t'as pogné Fugueuse, c'était... T'as combien dième audition? T'en avais-tu passé, genre, vraiment beaucoup avant ou c'était une de tes premières? C'était une de mes premières. Ah, c'est-tu que c'est mauvais, ça? Ouais, mais attends. Mais c'était une de mes premières, mais dans le processus d'audition de Fugueuse, c'était ma deuxième audition parce qu'à la base, j'auditionnais pour Fanny. OK. Fait que c'est ça. Moi, quand j'ai pas eu le rôle de Fanny, je pensais vraiment que c'était fini pis là, j'étais vraiment triste. Je me disais... T'haïssais-tu Ludivine à cause de ça? Non, non. Mais je la connaissais. T'as dit la vérité. Toutes les scènes, t'étais comme crise de bâche. À chaque fois qu'elle parlait « Trui, truie, 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 truie. » Là, le réalisateur disait « T'es supposé être mort, t'arrête. » De dire le mot « truie ». C'est pour ça qu'ils l'ont tué aussi. C'était trop problématique. Oh, c'est triste de bon gag. Criste de bon gag. C'est pour ça que ce gars-là fait 400 shows par semaine. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a des refus gastrique. Criste de bon gag. Mais non, mais je sais que vous êtes amie pour vrai. Ben oui, ben oui, je l'adore, lui. Mais non, non, mais c'est ça. Oui, je pensais que c'était fini. Puis là, finalement, quand ils m'ont appelée pour un autre rôle, ben c'était le fun. Mais c'est gros quand même des auditions de fiction. On n'a pas... C'est dur d'avoir accès à ces auditions-là parce que c'est tellement fermé. Fait que c'est quand même une bonne pression. T'as-tu un agent ou une agente? J'ai une agente maintenant, oui. Mais à l'époque que t'as pogné ce rôle-là, t'avais-tu quelqu'un? Oui, j'avais un agent. Puis c'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. Oh, shit. C'est sa mère qui a appelé. Vous, 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 bien. Elle est vraiment bonne. Plus que je la vois, s'il vous plaît. Non, non. Elle est bonne. Elle n'a pas d'expérience, mais elle a l'air d'une prostituée. Fait que j'ai dit tout le temps, arrête de t'habiller de même, t'as m'écoutes pas. Moi, je suis pas d'accord, c'est son père qui dit ça. Ah, non. Ouais. Fait que c'est ça. Mais le... Mais ça paraît, par contre, le fait, t'sais, moi, des tournages, j'en ai... T'en avais fait plusieurs. Amateurs, là, comme c'est assez... C'est assez mollo. Mais le fait de, pour de vrai, jouer avec Laurence, t'sais... Avec une vraie... Une vraie comédienne. Comédienne. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai que ça paraît, parce que, t'sais, moi, j'étais un peu freak, puis t'sais, c'est mon texte, mes affaires, j'ai mes notes de jeu, je sais comment je veux que la capsule s'en aille, puis même si ça semble somme toute assez simple, je sais comment... T'sais, puis peu importe la note que j'ai dit, t'sais, j'ai même pas fini ma phrase, puis déjà... C'est ça qui est le fun. On recommence la take, puis des fois, c'est moi qui est surpris de, oh, Christ, c'est moi qui n'étais pas prêt. T'sais, tellement... C'est vraiment le fun de travailler avec quelqu'un qui est professionnel. Bien, merci, je te le renvoie. J'ai pas joué dans beaucoup d'affaires, puis il y a une affaire qui m'a tout le temps fait capoter. Les annonces de Scott Tower, c'était pas toi, ça? C'est moi. Pas vrai? Ouais. Après, moi et ma femme, on a adopté 42 enfants. Mais, ouais, non. Mais, moi, il y a une affaire qui m'a fait tout le temps capoter. Chaque fois que je fais un rôle, les réalisateurs... T'sais, je fais ma scène, puis ils font, c'est parfait. Puis je fais, astille. Puis après, j'ai vu avec des vrais acteurs qui sont comme ça, fais-le plus de même, puis je suis comme, astille. Ils pensent que j'ai pas le talent. T'as pas la talent. Mais, ou peut-être, je suis vraiment... T'es le De Niro du Québec. Ben oui. Mais... T'as pas le temps. T'as pas le temps. Tu fais du diabète. T'as pas le temps. C'est ça. Est-ce que tu fais du method acting? Est-ce que tu plonges dans ton personnage? Mais, t'as montré à quel point je suis mauvais. Moi, là, j'ai eu un petit rôle dans un film qui est sorti de l'année passée que j'ai lu le scénario et j'ai fait, OK, all right, c'est un sans-abri, je vais faire le sans-abri. C'était quoi le film Deux plates à Blainville? Deux plates à Blainville. Deux plates à Blainville. Un tout petit rôle. Non, mais... Il y avait... Ça s'appelait La Marina. Puis, je jouais... Moi, je pensais jouer un sans-abri. J'ai lu le texte, puis j'ai fait, OK, je suis clairement un sans-abri. Puis, je suis arrivé. Puis, quand je suis arrivé, j'ai réalisé que j'étais un genre de comptable sur la poudre qui parle à des jeunes. Puis là, j'étais comme... Hé, mais moi, Chris, moi, dans ma tête, je suis un sans-abri, est-ce-tu? Puis là, eux autres, ils me donnent une cravate, un habit, puis je suis comme... Mais là, moi, dans ma tête, je suis un sans-abri, puis je l'ai fait exactement comme un sans-abri. Puis, ils ont fait... C'est parfait. Mais j'ai fait... Je pense que c'est pas parfait, est-ce-tu? C'est sorti, le film? C'est sorti, oui. Puis t'es-tu au montage? Je suis bon à tabardin. J'ai gagné un Oscar. Ah oui? J'ai gagné un Oscar. Le ballet? Oui. J'ai gagné un ballet Oscar. Hé, j'ai gagné un Oscar de trois Swiffer. Il s'ouvre. Il s'ouvre. En nomination pour un Swiffer Wetjet. Ça, je l'ai pas lu. Tu peux pas tout avoir, non plus, là. C'est Will Smith qui l'a lu, celle-là. Dommage. Mais toi, qui dis souvent non à bien des affaires, là, t'as dit oui. Pourquoi ce projet-là? Parce que c'était des jeunes de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je restais à Saint-Jean dans mon jeune temps. Puis les gars, j'aimais les... Il y avait eu l'argent pour... Ils ont eu de l'argent du gouvernement pour faire ça. Et les gars, au lieu de s'y prendre de cet argent-là, puis ils vivent un peu, ils ont redéménagé avec leurs parents pour mettre tout, tout, tout l'argent pour faire le film. Puis j'ai fait tabarnak, ces gars-là sont hot en esti. Mais le texte n'est pas clair au niveau du rôle, par contre. Non, non, mais pour vrai, ça l'était. C'était clair pour tout le monde, sauf moi. Mais c'est parce que j'ai été éduqué en anglais. Fait que, tu sais, moi... Mais tu parles français, il me semble. Oui, oui. Viens-tu te roter subtilement? Oui, non, je vais roter. J'ai senti une whiff, ça et ça. C'est vrai, oui. Excuse-moi. Pas de trouble, mais mets ça ici dans la gorge. On est capables. Mais y'a-tu... Je peux-tu poser une autre question? Oui, c'est vrai. Mais y'a-tu la classique question, mais y'a-tu des rôles? J'aime ça que tu me demandes à Chuck. Tu peux-tu poser une autre question? T'es prêt à trouver tes parties? Je peux-tu poser? OK, OK, OK. Parce que Chuck a fait... Oui, oui, pas de trouble. Là, je voyais qu'il checkait les questions. Non, non, mais je voulais respecter les... Peut-être que j'ai plus de temps, là, Mike. Non, 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 tu peux... Chris, on sent Chris. J'avais une question pour de la race, encore. Ah, il faut aller à la pause. André Ducharme vient de me dire qu'il faut aller à la pause. Non, mais une classique question que tout le monde se pose en ce moment. Y'a-tu des rôles que tu redoutes ou à l'inverse, t'es comme ça, il faut que je joue ça avant de mourir, tabarnak? Ouais. C'est quoi, donc? Bien, j'aimerais vraiment... OK, si un jour, on me propose un rôle de coach sportive, je suis pas sûre que je vais dire oui. Tu dis oui? Je sais pas si je vais dire oui. Parce que t'es une plaie dans le sport. Niveau mouvement, qu'est-ce qui est kinesthésie, c'est pas mon fort. Mais j'aimerais ça me donner le défi, par exemple. Mettons un retour de l'an seconde. Ah oui, engagez-moi pour la coach de hockey, là. Ah oui, s'il vous plaît. Oui? Ah oui. Pour me plonger dans l'aventure. Mais t'as peur de pas te croire, tu sais quoi? Bien, je pense que j'ai peur que les gens me croient pas. Mais tu peux t'entraîner pendant une couple de mois, tu sais. Oui, si j'ai le luxe de le faire et que je m'engage à un coach, oui, je le ferais. Oui, mais je le redoute quand même. Fais-tu des rôles que corporellement, il faut que ça change en crise en trois mois, là? Autant prendre du poids que de devenir tatatatatatatate. Pour vrai? Tatatatatate. Bien, si ça le demande, oui, moi, je serais willing. Surtout si c'est pour être une coach sportive de hockey. Ça me demande de former. On voit que c'est vraiment ton rêve. C'est vraiment mon rêve. J'ai envie d'écrire une capsule. Ah oui. C'est le coach. Ah oui. Ça serait malade. Oui. Ah, ça serait malade que ta blonde, ta coach au hockey, qui était sur le banc tout le long. T'es comme là, Chris! Ouais, ça, ça va s'en venir. J'ai écrit une série un jour. On va apprendre que c'est ça ton métier. Parfait, on a du matériel. Vous aurez eu l'exclusivité. C'est malade, c'est malade. Toi, t'aurais-tu un rôle que tu voudrais vraiment faire ou pas faire? Peut-être faire un robinule avec Mike. T'aimerais pas ça? Je pourrais faire ma comptabilité. Moi, pour vrai, toutes les rondes, j'ai eues, c'était des robineux. Puis il y en a un, je fais comme, pourquoi... Pourquoi tu penses qu'il t'associe à ça? Non, mais je fais comme, pourquoi qu'un robineux travaille dans un bureau de dentiste? Non. Je voulais faire comme si je savais pas... Dans la cuisine. C'était pas bon. C'était pas bon. C'est pas tout des quels-uns. Tu vas l'avoir, le wetjet. C'est pour ça que j'ai perdu mon wetjet. Si toutes, c'était des couleurs... Ils ont écouté des sous-écoutes. De temps en temps, ils rentrent la cible. Il a pas son wetjet. Ben non, ben non, Chris. Ben oui. C'est une justice. C'est ça, exactement. On attend après toi et la Chris. Ben oui. C'est ça. C'est ça que se passe. Ça voit pas l'ouvreur, je sais. C'est ça. Hé! Le bain, il est plus propre que quand c'est Yann, mais... Parce que je faisais comme si Yann, il chiait partout. Oui, oui. On l'avait saisie. On l'avait saisie. On l'avait saisie. On l'avait saisie. Mais j'aime ça expliquer mes gags. Oui, tu fais bien. C'est ça que ton show dure trois ans. Hé, parlant, je prendrais un autre bière, s'il vous plaît. Oui. Oui, Guillaume. C'est la septième fois, je pense, que je viens. C'est la première fois. Il y a des malaises, celui-là. Ah oui? Il y a des délais. C'est la première fois que tu fais... Je pense que Mike, il bouille un peu trop. C'est-tu la septième fois que tu fais sous-école? C'est six ou sept. Je n'ai pas compté, mais oui. Oui, oui, mine de rien. C'est bon. On vieillit. Hé, c'est bon. Oui. La mort dans l'âme. Pourquoi tu as réaccepté? Pourquoi j'ai réaccepté? Oui. Après sept fois. Pour te faire connaître. Pour ça, j'en reviens. Sinon, je ne serais jamais revenu. C'est bon. On attend tout ton petit train. Il ne m'aime pas. Sam ne m'aime pas. On ne s'aime pas. Je le sens. Je n'en suis pas une animité. Il y a comme une rage. J'aimerais ça être Mike. Oui, c'est ça. Entre Olivier de l'année, on se déteste tous. Oui, c'est ça. Vous faites bien. Mais vous ne le cachez même pas. C'est intéressant. Aussitôt qu'il avait gagné son Olivier de l'année, j'ai cassé mon Olivier de l'année. Le monde ne savent pas son facile à casser. Avec des tout petits points de faibles. Oui, c'est ça. J'essayais. J'essayais. J'ai appelé Charles. Il a donné un coup de poids dedans. Jusqu'au prochain. Il ne t'a peut-être pas entendu peut-être. Tu as maître ta commande. Qu'est-ce que tu veux? Je prendrais... Tu cases de la glace en ce moment. C'est moins évident. Oui. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. Tu devrais me le demander. Je pourrais t'arranger ça assez vite, moi. Je peux te péter le verre. Toi, c'est-tu de l'eau ou du vin blanc? C'est de l'eau colorée. Non, c'est du vin blanc. Je prendrais un vin blanc. Ah, c'est une copie. Ah non! Un mousseux. Tu es en amour avec moi? On est en train de se réconcilier. On va s'enculer. Oui, oui, oui. Ça va être ça la fin du podcast. Moi, ce n'est pas de crachat. Moi, ce n'est que du crachat. Ah oui? On se complète bien. Je postillonne. Je postillonne quand tu chusses des battes. Pas de ma faute. Tant que je sens de la salive couler sur mes couilles, Mike, je vais être content. Tasse-toi donc, Orange. Tasse-toi donc. Je ne sais pas quel rond est repréter dans cette relation-là. Arrête de le coq bloquer. T'es parable. On va aller. Je regarde pur. Mais là, tes parents, ils écoutent ça. Ils avancent le podcast et ils tombent à ce moment-là. Pas vrai. Dis-le pas à tes parents. Ils le savent aussi? Oui, ils le savent. Ils le savent? Tu dis que ça ne sortira pas. Non, c'est ça. Ça n'a pas sorti. Sont-tu à l'aise avec les interwebs? Plus ou moins. Parfait. On va faire comme sinon. On est réglés. Dis-leur. Mande-leur. Tu sais-tu qui, Mike Whitey, disent oui? Fais laisse faire. Il aime-tu tes parents, Mike? Je ne sais pas. On n'en a pas parlé. Ça, ça veut dire qu'ils ont beaucoup parlé de moi. Non, mais ironiquement, je pense que, je ne sais pas, Gatineau commençait en termes d'humour, mais chez nous, on… Ça marche fort. Bien, on ne parle pas tant d'humour. Je suis comme nouvelle dans ce milieu-là. Je ne connais pas tant les gens. Gatineau, pour vrai, c'est un bon marché pour… La salle est incroyable. Encore gagnée, d'ailleurs, la salle de l'année et avec raison. Oui. Oui, ils sont vraiment… Bravo. Bravo, Gatineau. Bravo, Gatineau. Salle l'Odyssée. Oui. Oui. Mais Gatineau, on dirait que c'est une région que le Québec oublie parce que c'est juste à deux heures de Montréal, mais le fait qu'il faut rentrer en Ontario ou piquer par… Tu sais, on a l'impression que c'est plus loin que ça l'est vraiment. Mais je pense que les gens là-bas aussi se sentent comme ça. Oui, mais oui, c'est ça. Ils sont vraiment plus loin que ce qu'ils sont vraiment. Triste avoir fini, non? Bien, triste. Non, non, mais ce n'est pas triste, ce n'est pas triste. C'est un petit cri du cœur. Mais y a-tu une animosité? Je te sors des mots à soir. Y a-tu une animosité? Il veut montrer qu'il y a un meilleur vocabulaire que moi. Je me suis écrit des mots dans ma visque. Animosité. Ça, c'était-tu du blanc ou du mousseux? OK. Oh, mousseux, de la bière, tabarnak. On voit qu'on t'a insulté tantôt. Fait que t'es comme, là, là, je vais emmener ça, je vais emmener ça. Tabarnak de colis. Il est parfait. Quel homme! Il est quand même trop tard, il n'aura pas de pourboire. Alors, c'est… Tu te demandais s'il y avait de l'animosité entre qui et qui? Entre Gatano. Puis, le reste, c'est de la province. Ah! Tu sens-tu ça? Bien, moi, j'ai senti un sentiment d'imposteur. Tu fais des? Bien, genre, tu sais, en tant que personne de Gatano, j'étais comme, ah, tout ce qui est à Montréal, c'est l'ennemi. Calvaire! C'est de l'animosité, ça? Bien, un petit peu… C'est l'ennemi! C'est l'ennemi! En vrai, j'envoie la définition d'animosité. Les astuces sales à Montréal. C'est un autre monde. Oui, tu te sens un jugement de la plupart des temps. Bien, je pense vraiment que c'est en termes d'accès à la culture. C'est vraiment triste d'une même. Puis là, on reste dans le léger, léger. Mais je pense vraiment que parce qu'on n'est pas… Mais toi, tu restes dans le lourd, lourd! On va aller dans le lourd, lourd! Dans le lourd, lourd! Mais je pense que le fait que c'est une région… En fait, c'est une région qui a quand même beaucoup de culture dedans, mais ça reste une région. Puis je pense que le fait qu'on n'a pas accès à la culture tant que ça par rapport à Montréal, je pense vraiment qu'il y a un sentiment de… « Hey, qu'est-ce qui se passe? » On a le faux mot à grande échelle. OK, je comprends ce que tu dis. Puis je pense que ça s'est vraiment inscrit dans la personnalité des gens de Gatineau. Je généralise, mais je fais une analyse sociologique. Il y a une affaire qui m'a tout le temps fasciné de Gatineau et d'Ottawa. C'est que souvent, moi, quand je joue en anglais, je vais tout le temps à Ottawa. Puis même en français, à un moment donné, j'avais fait le CNA. Puis il y a beaucoup de monde de Gatineau qui refuse d'aller à Ottawa. Puis il y a beaucoup de Franco-Ontariens qui refusent de traverser le pont. Puis je suis comme « Hey, là, tabarnak, là! Calme-toi, hostie! » T'es un Franco-Ontarien que tu vois, Gatineau, de ton balcon, s'il traverse le pont. C'est comme si tu étais réducteur d'aller là. Non, non, mais... Par principe, genre? Tu sais, mais je chantais qu'il y avait... Il y a comme une petite guerre entre les deux. Ah, mais ça se peut, ça se peut. C'est moins pire que dans le temps, par exemple. Probablement que c'est moins pire. J'ai l'impression qu'en ce moment, les gens se battent pour maintenir la francophonie. Puis l'effervescence, fait que c'est peut-être le... En tout cas, de ce que j'ai vécu, c'était vraiment... Oui, c'était comme une effervescence. Jeune, jeune, jeune. J'ai... Bien, puis pas si jeune que ça, là. Quel âge? Quand j'avais un an et demi. C'est bon. Non, non. Fait que pas jeune, jeune, mais jeune, jeune. Tu commençais à te crostomber, là. Non, mais j'avais... Moi, quand je déménageais à Montréal, la raison pour laquelle je suis venu à Montréal, j'allais déménager au début à Gatineau. Ah! Ah, wow! Puis j'avais... Je m'étais fait accepter une école à Ottawa. J'avais été à Ottawa. Quelle école? C'était collégiale? C'était... Un DEP en quoi? Dis-le pas, mais c'était Carlton. Oh, non! Non. C'est vrai? Fait que j'avais été là-bas, puis là, j'avais eu mon meeting, et là, j'avais sorti d'un bar à Ottawa, puis à Ottawa, je me sentais jugé parce que j'étais Québécois. Fait que j'étais comme... Puis c'était dans les années qu'il y avait une astille de guerre franco-anglo, tu sais, intense, ou bien... Là, c'est fini. Moi, je me sentais intense, mais j'étais à Ottawa, puis j'étais comme, Chris, OK, je me sens comme un Québécois pas bienvenu. Fait que je suis allé à Gatineau, et là, je me sentais comme un astille d'anglais, puis j'étais comme, OK, fuck, fuck. Tu sais, dans les deux villes, j'ai passé à ça de me battre, puis je suis pas batailleur. Là, j'étais comme, fuck, 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 c'est ta région-là. Puis en me retournant vers Montréal le lendemain, bien, en me retournant vers Québec, j'arrêtais à Montréal, et là, je suis allé dans un bar, puis là, j'entendais du français, de l'anglais. Je me suis fait cruiser par deux belles filles, fait que j'ai fait, crée, je déménage ici. T'étais rendu où? J'étais rendu. À Grèveville, à la rouge? Grèveville, sur la rouge? Oui, non? Je comprends pas ta question. Non, mais... Non? C'était peut-être pas clair. Non, mais la ville, Grèveville, sur la rouge? C'est là que t'étais rendu? Excusez-moi. Mais pour vrai, je comprends pas. Ah, non. Grèveville, je sais que c'est une ville. Oui. Puis sur la rouge, c'est une couleur. Non, non, non. C'est une ville. Grèveville, sur la rouge, c'est une ville. Non, c'est une autre ville. Ah, c'est une autre ville. Genre, t'étais en chemin vers Montréal. OK, OK, excuse-moi. Parce que je savais que Grèveville, c'est une ville. On va aller vous reconduire. On va aller vous reconduire, M. White. Non, non, non. On va aller vous reconduire, là. Il commence à être tard, là. Non, mais je me rappelle, je revenais de l'Outaouais. Oui. Puis j'avais arrêté, je m'étais dit, ah si, je vais aller prendre une bière sur, à Montréal. Je connaissais Focal Montréal et j'avais arrêté ça à 40, genre me changer. Fait que là, je suis sorti de mon char, j'avais enlevé, j'avais, j'avais comme un… T'as changé? Du linge propre, que j'ai enlevé mes culottes, j'ai enlevé mon chandail, mais j'étais sur le bord de la 40, assitie en bédaine, en bobette. Mais comment ça, tu te changeais? Tout ça à un an et demi? Parce que… J'étais dit, je vais mettre du linge qui fit plus pour sortir d'un bord. Fait que c'était pas le lendemain, c'était après mon meeting. Fait que là, j'étais comme habillé semi-chic, tu sais, pour avoir de l'air éduqué. Tu sais, que je m'habillais comme semi-cool, là, tu sais, genre des jeans ou, tu sais, c'est des années 90, fait que c'est des pantalons de cuir. Puis, écoute, mais j'étais sur le bord de l'autoroute, puis aussitôt que je m'ai soumis, j'ai enlevé mes culottes, il y a des filles qui ont arrêté sur le bord, puis là, ils criaient, puis là, j'étais comme, ils ont dit, hey, c'est où tu t'en vas? Puis j'ai fait, bien, je vais en voir à Montréal, hey, nous autres aussi, on va aller à tel bord. Fait que j'ai suivi, puis ça a été une soirée hallucinante, tu sais, puis j'étais comme crie, je suis comme une chicks de la 40. Fait que là, là, j'ai fait, hey, c'est malade, c'est malade, Montréal, là, tu sais, je me fais cruiser. J'ai pas fourré personne, mais je suis tombé en amour avec Montréal, à cause de ça. Vu que je me suis fait cruiser par trois madames, puis des madames, là, des madames de 19 ans, là, tu sais, mais j'avais 18, 19, là. J'avais 17 ans et demi plus que toi, quand même. Non, non, oui, c'est ça. C'était des cougars. Des 19 de 22, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais, hey, Chuck, autre question. Ben oui, bien sûr, absolument. Est-ce que vous avez écouté l'adaptation de Haute Démolition? Est-ce que ça représente bien le milieu de l'humour? Est-ce que vous ne l'avez pas écouté? Je ne l'ai pas écouté. Moi, je voulais vraiment l'écouter, puis je ne suis pas abonné à ce poste-là. Puis là, j'ai fait, asti, je vais m'abonner sur Illico. Puis là, ça disait, allez sur Internet, votre compte. Puis j'étais comme, je ne connais pas mon esti de mot de passe. Fait que j'ai fait, je vais demander à Preet, je veux que Preet joue dedans. Je vais lui dire, envoie-moi les épisodes, esti, je vais les regarder. Je n'ai pas vu non plus. Moi, par exemple, l'affaire, je suis vraiment content que Suzy Bouchard travaille sur ce show-là. Parce que chaque fois que je regarde des séries que c'est des humoristes, je ne crois jamais le stand-up. T'sais, aussitôt que c'est un, tu sais, mettons, De Niro, il a joué un stand-up, tu sais, il y a une couple d'années. Puis c'est De Niro, c'est un esti d'acteur. Puis je suis comme, je ne te crois pas. C'est mal rendu. T'es pas bon. T'es pas bon, esti, comme humoriste. Fait que chaque fois, je vois des acteurs qui sont comme, hé, esti, je suis un stand-up, je suis le stand-up de l'heure. Moi, je suis comme, bien, t'es mauvais. Fait que, ouais, c'est ça. Est-ce que t'es déjà critique par rapport à la série ou? Non, non, non. Moi, j'ai hâte de voir. J'aime l'idée de l'affaire. C'est juste que j'embarquerais pas dans les bouts de stand-up. Chaque fois qu'il y a eu des séries sur le stand-up, j'ai même fait un film à un moment donné que la vedette, c'était un humoriste, mais c'était un acteur. Puis je trippais pas, tu sais. Puis le gars était super bon. C'était le gars, c'est un film britannique. C'était la vedette des In-Betweeners qui jouait l'humoriste. Puis je l'écoutais, puis j'étais comme, il est nul à chier. T'embarquais pas. Puis c'était un astide bon acteur comique. Tu dis de neul à chier, tu veux dire, t'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Mais tu sais, même, tu sais, Will Smith, c'est un acteur comique incroyable, mais il était pas capable de faire du stand-up. Fait que si je vois Will Smith faire du stand-up d'un film, je vais faire, il est pas bon. Mais t'avais fait un autre film. Qu'est-ce que t'en as fait des films? T'as fait beaucoup de films. Que des flops. Mais le film, j'avais vu... Non, mais t'en as fait plus. Le film que j'ai fait, Britannique, j'avais été le voir en Angleterre. Ah oui? Ça, c'était hot. Mais le film était nul à chier. Puis mon rôle était... C'est un petit caméo, mais j'avais bien scoré. Fait qu'il m'avait mis dans le trailer. Fait que là, j'étais dans le preview. Puis là, les critiques... Mais c'était des fausses critiques. Mais c'était des vraies critiques. Mais t'sais, c'était genre... T'sais, GQ avait dit, c'est la comédie britannique de l'année. Mais la raison pour laquelle c'est la comédie britannique de l'année... On était le 30 décembre. Non, mais c'est... Mais c'est que l'Angleterre fait pas de films d'humour. Fait que... Ouais, c'est sûr. C'était pas... T'sais, moi, je suis allé le voir en Angleterre. On était trois dans la salle. Puis j'ai fait... Ouais, c'est pas aujourd'hui que je donne un nage à Londres. Mais j'avais aimé ça. J'avais aimé ça. T'en prendrais-tu une proposition d'un film québécois? Que t'auras un rôle plus que trois répliques, mettons? Ça, j'aimerais ça. Moi, j'ai eu un meeting il y a pas longtemps. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais jouer dans un film. Un rôle, tu dis, qui te ressemble ou vraiment à Champ Gauche? Mais si on pouvait jouer, mettons, dans... Elle, c'est une coach. Puis... Toi, ça serait quoi? Nous autres, on joue les deux au hockey. OK. Puis... Bien, moi, j'ai joué au hockey de ma vie au hockey. Ouais. Fait que là, il faudrait... Mais moi, je serais juste le vieux monsieur que tout le monde est comme... C'est le méo des boys. Ouais, c'est le méo. Exact. Ah ouais, je veux devenir le méo de ta série. Je vais passer à toi, mec. Parfait. Parfait. Y'a-tu... Il reste combien de questions? Y'a une bonne couple de questions encore. Je pourrais en continuer, en fait. Sam, est-ce que tu te verrais dans une édition prochaine de LOL Québec? Ben, c'est pas... Oh! Non, mais c'est genre d'affaire que... C'est le fun. C'est comme t'es en train de nous confirmer que les auditions ont déjà été faites puis que saison 2 et 3, c'est déjà bouclé. Parfait, excellent. Non, mais c'est pas quelque chose qui m'a interpellé. J'ai décliné. Mais j'aime, là. Je veux dire, c'est hot, mais c'est pas quelque chose dans laquelle j'embarquerais. C'est comme les émissions, mettons, que tu joues des coups à des gens, mettons. C'est le fun à regarder, mais moi, je ferais pas ça, t'sais, parce que j'ai ça. Moi, en plus, je réplique fois mille, t'sais. Fait que je veux pas m'en faire faire, fait que j'en fais pas. Mais j'aime ça regarder. C'est très, très divertissant, mais jamais j'embarquerais pas là-dedans. Chaque fois qu'il y avait... T'sais, à l'époque, il y avait plein de shows de caméras cachés. Puis aussitôt que je suis devenu connu, j'avais dit à Michel, « Hey, si jamais tu te fais appeler pour un show de caméras cachés qui veulent me piéger, si je me fais piéger, c'est fini, moi pis toi. » J'ai dit la même chose avant. J'ai dit la même chose. J'adore Michel. J'adore Michel. J'ai dit la même chose à mon gérant. Je serais prêt à prendre, mettons, quelqu'un réussite avec un gars ne veut tuer Michel, je vais prendre une balle dans le chest pour lui, mais il me met à un show de caméras cachés, tu décollises. J'ai dit la même chose. Qu'est-ce que vous aimez pas, l'élément de surprise? Ouais, ben c'est parce que... Moi, j'aime pas les surprises. C'est drôle, ça. J'ai dit la même chose à mon gérant. Max, qu'on salue, qui est à quelque part, mais j'ai dit la même chose. Copier-coller. Je t'avertis, je te le dis tout de suite. Si un jour, tu me le fais prendre pis t'es au courant, c'est terminé. Non, mais j'aime pas ça me faire faire des coups. Fait que j'en fais pas aux autres. Mais si tu m'en fais un, ma vengeance sera terrible. Ma vengeance sera terrible. Ah oui, ça va être l'enfer. Tu caches mes clés de char, je les cherche pendant une demi-heure, je les retrouve, mais ça se peut, je suis ta mère. Tu vois? Mais non, ça me rend, j'haïsse encore, je comprends pas ces affaires-là. Aussi banal que t'as mis de la vaseline sur mon volant de char pis t'as fait des niaiseries de même. Chris! Ben, je perds le nord. Ah oui! Moi, ma première tournée, mon équipe avait fait un coup pour le centième show qu'il avait dit au public, hey, quand Mike va être sur scène, s'il y a une lumière verte, applaudissait, s'il y a une lumière rouge, riez. Pis là, j'étais sur scène pis ça applaudit dans une prémisse pis j'ai fait, OK, c'est des weirdos. Pis après, ça rit. t'étais à Gatineau, je pense, c'est ça? mais j'étais à Magog, pis là, après trois fois, j'ai fait, là, tabarnak, là, qu'est-ce qu'il se passe? Pis j'étais en Chris après le public. J'ai fait, là, tabarnak, astille, c'est qui qui me niaise? Pis tu sais, tu peux pas être, tu sais, quand t'es sur scène, il faut que tu sois l'ami du public, là, il faut que tu sois le gars que le monde aimerait ça prendre un drink avec. Tu peux pas faire, là, là, ma gang de Chris, manger. Pis là, j'ai essayé d'expliquer à mon équipe, pis j'étais comme, Chris, moi, quand je vais sur scène, c'est moi contre le public, même si on est complice. Mais, c'est moi contre le public. Fait que, moi, je connais mes talents, il faut que je contrôle tout, pis là, avec astille, eux autres qui me mettent des bâtons dans les roues, j'étais comme, vous me faites chier, tabarnak. Pis là, j'ai dit, regarde, si vous me refaites un coup de dernière, vous perdez tous vos jobs. Ouais. Je comprends. Je comprends. Pis là, je leur disais, j'étais comme, toi, je sais que t'as des enfants, ton enfant a besoin de broche, ton enfant va avoir la gueule croche. Ah oui, ah oui, je comprends ça. Si tu me fais chier. Je comprends ça au bout de maire. Après ça, j'ai croissé mon verre, j'ai rentré dans le coup. Je peux pas aller dans les détails. Après, ça m'a coûté plusieurs centaines de milliers. Puis, j'ai fait un autre prison, mais ça valut la tête. Est-ce que c'est la même relation par rapport à ça? Oui, absolument. Ah oui? Vraiment pas. Moi, j'aime bien être surprise. Je trouve que c'est ça dans un show. mais ça dépend. Surprise, pas un self-fun. Surprise de... Non, je chier, là. Ben, je sais pas. Mais mettons des coups de dernière, genre au théâtre, parce que c'est aussi une tradition. Moi, je trouve ça le fun, je trouve ça excitant. C'est un défi. Comment tu t'adaptes? C'est excitant. Moi, pour mes 40 ans, Michel m'avait organisé un surprise, puis il m'avait dit, il avait dit, hey, tu vas avoir un show à telle place. Puis là, mais il savait que j'aimais pas les surprises. Puis en rentrant, quand tout le monde a fait surprise, il a fait, je m'excuse vraiment. Mais il a tellement mis de l'énergie là-dessus. Il m'a acheté un esti beau cadeau. Ça lui a coûté, esti, des milliers, mais il s'excusait. Il avait quand même envoyé son CV à quelques entreprises de la région. Il avait signé quatre, cinq autres artistes. Il s'était perdé, esti, juste pour être certain. Moi, pas que ça me rend fâché, mais je n'aime pas les surprises. Je comprends. Mais ça me rend fâché. Mais ça dépend. Les surprises de Bonne Fête, ça me va, mais des surprises de tu me surprends en train d'avoir mis de l'huile à char dans mes souliers, qui est écrit... C'est drôle, il m'a tué. C'est une question d'honneur et d'égo en général, mais si toi-même, tu ris de toi-même, ça... Il y a une affaire de la télé que moi, j'ai tout le temps trouvé bien drôle. Tu sais, un moment donné, je faisais... Là, j'ai roté. j'ai roté. Je suis le gars le moins discret. Mais c'est ça. Un moment donné, je faisais un talk show à TVA. Là, je n'ai pas roté, c'est juste j'ai avalé. Si tu as un rot, carmone, tu peux-tu le lâcher pour voir? Oui, OK. Mais j'ai jamais les vrais... Moi, j'aime ça, les rot. Moi, c'est que quand tu viens chez nous, je suis content que tu rotes. OK. Oui, je vois quelqu'un retenir un rot, je suis comme, non, non, non. Vas-y, lâche-le. Je trouve ça vrai. Il y a quelque chose de sincère là-dedans. Un moment donné, je faisais un talk show à TVA. Attends, je n'ai pas de rot, mais... on vient de résumer de la carrière. Un moment donné, je faisais un talk show qu'il s'était dit, on va avoir une surprise, puis on va amener ta blonde. Puis là, ma blonde arrive, puis là, je suis comme, OK? Puis ils sont comme, hey, hey, c'est ta blonde. Puis là, je fais, ouais, OK? Puis là, ils sont comme, t'es pas surpris. Puis je fais, j'ai soupé avec, calice. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse, hey, je ne t'ai pas vu depuis six heures. Tu sais? Je fais comme, ouais, je suis horrible pour les surprises. C'est malade un surprise où tu te fais juger sur ta réaction. Ouais. C'est une crise? Non, mais, hein, t'as pas l'air 100% content. C'est comme ça que je suis surpris. Ouais, on s'est rendu à plus. Ça, là, je cherche mon canif dans ce temps-là, astille. Le surprise le plus intense que j'ai vu de ma vie, puis je suis content de ne pas l'avoir vécu vu que j'aurais poignardé du monde, mais c'était, je comprends ça. C'était Benjamin Faneuf qui l'avait organisé pour Pat Gros. Pat Gros, quand il a eu 30 ans, il a booké une fausse corpo dans une salle. Et là, il avait dit au public, OK, quand Pat, tous les jokes qu'il fait, riez pas. Fait que là, il monte sur scène, il fait ses jokes, le monde regarde, et là, il avait tous ses amis, on était tous au balcon, et c'était jouissif, mais dégueulasse. et là, Pat, premier joke, ça marche pas, deuxième joke, ça marche pas. Là, il fait, OK, je vais jaser au monde, je vais essayer de faire du crowd work, ça marche pas, ça marche pas. Puis là, il était comme... Il était vraiment... Ah, c'était triste, mais c'était parfait. Là, vous riez subtilement au balcon? Nous autres, il y avait, on était, il y avait moi, il y avait, je me rappelle, moi, LJ, Dumpak, on était une gang de, mettons, les humoristes de ma génération qu'on riait parce que c'était tellement violent. J'espère. Est-ce que... D'aller sur scène, tu sais, déjà une corpo, tu sais, en humour, les corpo, c'est un peu tough, mais là, d'avoir rien, rien, il y avait rien en retour. A duré combien de temps, le massacre? Il y a, il y a, pas longtemps, mais longtemps. Ça a eu l'air de longtemps. Ça avait l'air de 20 minutes, mais pour vrai, ça devait être plus proche de 3 minutes. 3 minutes, c'est pas long, mais 3 minutes que t'es supposé avoir un rire aux 30 secondes, puis t'as du silence, puis du monde qui te fixe. C'était, ah, Chris, que c'était parfait. Ah, les corpos, c'est jamais... C'est quoi un corpo, exactement? Faut-tu tout t'expliquer, Chris? Mais excusez-moi, je suis pas dans le domaine. C'est quand on fait un show pour une entreprise, exemple, qui vont nous engager. Corpo, c'est choc pour corporataires. OK, mais c'est du public quand même qui savent qui vous êtes? Non, c'est que des robots. Wow! Ça fait un show devant. Tu sais, les affaires, quand tu vas à l'épicerie puis tu fais le self-checkout, c'est que les petits robots. Non, mais c'est parce que ça passe souvent d'une fausse bonne idée. Parce que c'est, mettons, le patron capote sur Mike, mais il sait pas qu'il est dans les 150 employés, il ne tripe pas sur lui. Il est drôle, la nabarnak! Le Mike arrive, puis là, il deal avec du monde. Puis même si les gens aiment Mike, souvent, ils sont chauds. Tu sais, souvent, c'est leur partée de Noël. C'est comme, c'est le seul moment de l'année que tu peux réaliser tes avances. Il y a souvent... Fait que toi, tu les déranges dans leur plan de match, là, tu sais. Tu sais, l'humour, c'est super facile à organiser une bonne soirée du monde. Ça prend un stage, ça prend le public proche, mais les corpos, c'est souvent... Regarde, entre le public puis l'humoriste, il va y avoir une piste de danse, comme ça, on va danser après. Fait que t'es comme, tu vois pas le monde. Le monde, tu sais, surtout, des fois, t'es une surprise. Fait que là, le monde, ils sont comme, oh yes sir, on va danser. Hé, mais avant de danser, on a une surprise. Ah oui. Puis c'est... Moi, à l'époque, tu sais, à ce temps, je refuse d'être une surprise, mais à l'époque que j'acceptais d'être une surprise, j'étais pas connu, est-ce que tu sais? Fait que c'est comme, hé, on a une surprise, on a Gaétan Bolduc. Puis je suis comme, hé, comment ça va encore mieux? Puis en plus, ils ont le temps de t'imaginer, c'est une surprise, t'as une humoriste, tout de suite, dans ton temps, ça devait être les ceux-ci de l'heure, je sais pas, Jean-Marc, Michel Barrette. Là, ils ont le temps de se craquer, de se craquer. Fait que là, puis là, ils prennent du temps à présenter. Puis là, Mike, il wash. Fait que là, c'est décevant pour tout le monde. Mais ça, c'est tout le temps. Moi, ma liste de demandes, justement, je vais pas être une surprise, pas de piste dedans. J'en ai assez fait, de toute façon, de se respecter aussi à un moment donné, ta barnaque. C'est comme moi, t'es intense. Non, on me respecte. Une crise de nuance, mon chum. Prends-moi pas ta barnaque. As-tu eu des vraiment mauvaises expériences? Oh oui, il y en a eu. Oh oui, il y en a eu. Mais c'est souvent, le setup était correct, dans le sens où tout était pour moi, mais le plus important, le contenu, le public, n'était pas là. À un moment donné, j'ai déjà fait sept heures de char pour aller faire un corpo que le gars t'accueille en disant, ouais, là, je veux juste te dire, ça se peut que ça n'écoute pas bien. Il ne m'a pas dit bonjour, puis ça va bien, la route a bien été. Là, je fais comme... T'étais où? T'étais dans quel région? En Abitibi, je ne me souviens plus exactement. Fait que là, je suis comme, Chris, ça part fort. Non, mais c'est parce que c'est un rassemblement annuel de bénévoles, fait que ça fait un an qu'ils ne se sont pas vus. Il y avait 400 personnes, il y en a deux qui m'écoutaient, mon ami et le gars de son. C'était pas... Mais tu sais, j'ai fait... Il fallait que je fais 60 minutes. À ce temps-là, je fais des 45. 60, j'ai fait 66. Moi, je fais ça aussi. Juste pour être certain de bien... Moi, t'as rendu là, tu sais, tu ne peux pas aller contre le vent. Je suis comme garde-côliste pour faire mes affaires. Puis c'est ça qui est ça. Il y en avait... Ça parlait tellement fort, j'avais un micro, ça parlait tellement fort pour de vrai, la dizaine de personnes en avant qui essayaient d'écouter. Des fois, tu fais du stock rodé, encore pas, tu ne vas pas casser du stock là. Moi, je ne fais que du nouveau stock. Mais des fois, tu le sais, tu le sais que ça rit à telle place. Puis là, j'ai regardé les gens et j'étais comme... Les gens étaient comme non, on n'a pas compris. Tu sais, fait que c'était comme... J'ai fait 66 minutes exactement après ça. Heureusement, c'était tôt. C'était à 5 heures, 5 à 6. Ça fait qu'après ça, on t'allait sous l'à l'hôtel. Ça, c'était le fun. C'est quoi le corpo du... Il y a-tu des genres de... Le théâtre d'été? Bien, le théâtre d'été. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça le corpo du théâtre. Le théâtre d'été, ça doit être la pire chose. Pour une comédienne... Bien, après avoir fait du Molière puis les Alexandrins de Racine. Mais le défaut de Molière, il n'y a jamais de phrase qui est « Ciel, mon mari! » C'est-tu encore ça? Le théâtre d'été, moi, dans ma tête, c'est « Ciel, mon mari! » Puis tu as tout le temps un monsieur qui trompait de madame puis il y a un abat-jour sur la tête. C'est ça, j'imagine, quand je pense au théâtre d'été. Mais je ne suis pas allé au théâtre de l'été. Moi non plus, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu puis ça, c'est un genre de truc que j'aimerais faire. J'aimerais ça, m'offrir ce cadeau-là. De théâtre d'été? Ce cadeau-là? Pour toi, c'est un cadeau. Un public de marbre joué à Jersey. Mais c'est divertissant! Mais pour elle, le théâtre d'été, pour ça, je pense, en tout cas, quelques fois que je suis allé longtemps, évidemment, c'est beaucoup de têtes blanches. Non, mais tu sais, c'est des comédies très, très. Il a trompé sa femme. C'est très ça. Mais ça marche au bout. Les gens, ça rit en calice. Je pense que pour les comédiens, ça peut être le fun, effectivement. C'est assez bonbon comme texte, je pense. Pour vrai, le théâtre d'été, c'est le Aline théâtre. C'est vraiment ça. Tu ferais genre 150 représentations en trois mois? Non, mais c'est ça. Ne serait-ce que pour être le sportif de ça, ça te demande tellement d'énergie. Genre, c'est sûr que tu finis ça... C'est de même que tu te mettrais en chèque pour être le rôle de coche. Mais oui, c'est la préparation mentale. C'est qu'est-ce que t'aimes le plus? Le théâtre ou le théâtre d'été ou jouer dans un film ou une télésérie? Tout ça, mais en désordre. OK, tu as l'air nommé en désordre, tu veux dire? Non, non, mais... OK, en ordre, tu veux... Mon top 4, maintenant. Mon top 4. J'aimerais vraiment ça, faire du cinéma, mais pour vrai, un show, genre une bonne run de show de théâtre, genre que ce soit dramatique ou pas, je pense que juste de faire l'exercice de 150 fois, mettons, la même affaire et de ne pas se tanner, j'aimerais ça l'essayer. Avec la route, les hôtels, la route, les hôtels. Mais tu sais, un show que tu ne peux pas improviser, genre il faut que tu dises le même texte chaque soir et que tu ne te tannes pas. Moi, je trouve ça exceptionnel. Genre, je connais une femme, je ne la connais pas personnellement, mais je sais qu'elle existe, qu'elle a fait le même rôle. Je ne la connais pas personnellement, mais tu sais... Je la vois dans ma tête, elle est là. Je la visualise, je dis qu'elle existe. Elle me dit tout le temps, tu l'es. Tu l'es. J'avoue, elle vole dans le fond, j'avoue. Elle a ses petites mains, elle boit comme ça. Ça là, tu rentres ça dans le nez, ça rentrait dans le cerveau. Mais oui, vas-y, excusez-moi, madame. Ben non, c'est ça, elle a fait 60 ans le même rôle. 60 ans? 60 ans. Le même rôle. Le même rôle. Ça là, je trouve ça inacceptable. 60 ans. Ben c'est quoi son... C'était mère à la maison? C'est quoi? Non, mais elle était comédienne. C'était ça sa job. J'aime ça que ça serait malade que la première année, elle jouait un bébé. Moi, j'aime imaginer la madame de 64, elle est en couche, elle est comme... Coucou, caca! Mais là, ça devient un autre type de performance. 60 ans. Mais tu sais, 60 ans, on dirait que c'est inacceptable parce que quand... Est-ce que c'est genre 60 ans pour faire goût-goût-gaga, là? Mais tu sais, même si le personnage, quand elle avait 17, si elle jouait une madame de 40, t'es comme, ça n'a aucun sens qu'une fille de 17 joue une madame de 40. C'est moins commode. Puis après, 60 ans, ça veut dire, elle s'est dit à pas loin de 80, puis elle joue une fille de 40, t'es comme, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça aussi la magie du théâtre, le maquillage, puis toi, tu peux te permettre de jouer l'anti-casting. Moi, j'y aurais cru, le bébé. J'y aurais cru? C'est bien interprété. T'as raison. Si ça émane la bonne énergie. Si tu sens les intentions derrière, puis le backstory. C'est ma girl de théâtre dramatique. Mais c'est vrai, pareil. Mais les exercices que vous faites, c'est quoi l'affaire la plus fucked up? Tu sais, pour ma part, comme un immortel, l'art conservatoire d'art dramatique, je me dis que ça doit brasser là-dedans. Est-ce qu'en fait, l'actor studio, tu te dis dessus, OK, je vais jouer tel rôle, je vais, dans ma tête, tout le long, je vais être cette personne-là? Pas vraiment, parce qu'à l'école, mettons, je pense, le contexte actuel, on a tellement de cours puis il y a tellement de différents objets de travail qu'on ne peut pas se permettre de rentrer à 1000 % dans chacun des trucs. Ça serait absurde dans le cours. Ça serait absurde, là. C'est comme, excuse, je suis un bossu. Ça serait vraiment lourd, quand le 8h30, on est en cours de jeu master. Tu fais des auditions. On m'a demandé d'incarner la gastro. Tu fais une audition pour que j'écoutes et que tu es comme, excusez! Oui. Non, mais pour vrai, on en fait des trucs weird. Des fois, je me place en position de la personne qui regarde le cours de l'extérieur du local dans la fenêtre. Puis c'est bizarre. Genre, un des trucs qu'on fait dans le cours de mouvement, c'est notre réchauffement, c'est pleurer, rire, jouir. C'est ça le réchauffement. Pleurer, rire, jouir. Tu viens de décrire ma sexualité. C'est ce que je te souhaite parce que c'est l'expérience humaine. Même qu'avant ça, il faut passer par l'enfant. En fait, ça fait enfant, pleurer, rire, jouir. OK. C'est quoi, enfant? Ah là, 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 tu viens pas de décrire ma sexualité. Mais, cache-nous pas des affaires, mon cochon. Fait qu'enfant, pleurer, rire, jouir. Je pense qu'en haut de 12 ans, c'est quoi? Ah, d'accord, je vais en voir mon livre, mais... Hé, 9 ans, c'est pas un enfant. Réponds pas. Non, non, je me m'appuie. Mais c'est quoi? Fait que là, c'est le processus. En combien de temps vous faites ça? Ah, en 3 minutes. Et tabarnak? Oui, oui. Oh, shit. Fait que tu vas dans enfant... Oui, oui, si tu passes d'un à l'autre. C'est quoi l'ordre? C'est enfant, pleurer, rire, jouir. OK. Oui, puis ça, c'est dans un cours en particulier, mais c'est tellement... C'est vrai, il faut que tu te donnes. Le monsieur qui a parti ce cours-là, c'est un des quatre qui a perdu sa job. C'est Gilbert. C'est clair. Que lui, au début, il était comme, j'ai un cours, c'est jouir. Non, mais c'est problématique. On commence avec... On va pleurer. On va pleurer. Non, mais non, ça n'a pas de sens. Rire. Oui, OK. Enfant. OK, je vais te décoller. Mais ça doit être quand même tu dois éprouver un malaise, surtout quand tu ne connais pas le groupe au début de l'année. C'est ça. Si tu commences à te regarder de l'extérieur, ça ne marche pas. C'est quoi l'enfant? Oui, oui, ça peut être ça. Je ne veux pas l'essayer. Non, non, ne fais-le pas. Moi, pour vrai, si je sais que je vais être obligé de... Ça va virer sexuel. Mon enfant serait juste « Pourquoi, monsieur? » Mais le prof, le prof vous regarde. Le prof vous regarde, là. C'est-tu un prof? T'as-tu vu comment tu m'encomèdes? Oui, mais j'ai cru. Je ressentais... C'est sur ça que les réalisateurs font juste « Vas-y. » Non, mais c'est quoi l'histoire derrière ça? Moi, dans ma tête, je suis un sans-abri. Tu sais? Je suis un sans-abri qui s'est fait violer quand il est enfant. C'est triste. Je suis un enfant sans-abri. Moi, toutes mes rôdes, c'est des sans-abri. Ça part de là. Sous-écoute, je suis un sans-abri avec un problème d'alcool qu'on lui a donné accès à de l'alcool. Mais c'est une belle exploration. Mais c'est-tu un ou une prof? C'est un prof. Puis là, lui, il vous regarde... Oui. Y a-t-il des commentaires? Ah, il nous encourage, là. Il fait l'enfant avec nous. Ah oui, il pleure! Il joue avec vous. Euh... Non, pas la jouissance, non. Ben, il nous encourage. Hé, là, je sais même pas comment le décrire. Ah, ça doit être weird d'avoir un prof qui fait « Montre-moi comment tu viens. » T'es comme... Ah! Alors, c'est-il! Epstein, il faisait ça! En ce qui est, le showbiz a été bâti là-dessus, là. J'ai l'air de la pire représentatrice, ambassadrice. Ben non, non, non. C'est terrible. Mais c'est tellement plein de bienveillance, mais effectivement, quand tu le regardes d'un oeil extérieur, d'un oeil extérieur, tout est dégueulasse. Oui, oui, c'est dégueulasse. Mais ça, ça vous amène à tomber dans des états émotifs de vos... Ben, c'est de la vulnérabilité absolue, tu sais. Puis c'est s'abandonner au complet, pleurer et rejouir. Il y en a plus, là. Il y a plus de cachette, là. Tes collègues de classe te voient dans tous tes états. Puis c'était la mise en scène du show de fin d'année. C'était ça aussi, là. C'était... Tu rentres sur la scène, OK, jouez. OK, parfait. Un à un? Ben oui, tout dépendant de ta chorégraphie. Moi, ça... Oui, ça a commencé par le rire après ça. Le premier ou la première, qui... C'est toi qui ouvre le show. Qui jouit devant tout le monde. Ça doit être décevant. Tu sais, ça doit être, genre, tu veux pas faire comme... Tu sais, c'est le même jet. Peux-tu nous le refaire? Toi, tu viens en pleurant. Oui. What's up? Mais la personne qui est dédiée pour closer le show, c'est de la pression à la crise, ça. Ah oui? Ah oui? Hé, tabarnak! Là, là, tu closes. On fait une audition pour savoir si t'es qui avait... Puis il faut que tu fasses tout. Esti, on met des paniers dans chaque rangée. Les gars comme shot dans chacun un panier. Esti. La rangée F, tu closes le show. Puis les gars, tu sais, parce... Les gars, qu'est-ce qu'ils font? Parce que... Tu sais, un gars vient... C'est moins vocal. Ou en tout cas, les gars que j'ai fourrés. Les gars que j'ai fourrés... Ils n'étaient pas très... Ils n'étaient pas... Ils n'avaient pas bien bien ça. Ben, moi, je gagne plus fort. C'est parce que là, j'avais pas de voix à la fois qu'on a fourré, mais je gagne plus fort. Non, mais... Mais c'est weird, tu sais. Je trouve ça weird. Mais t'éprouve-tu un malaise par rapport à tes... Ben, moi, j'éprouve un malaise. Je suis même pas là. Fait que c'est clair qu'il a doué un malaise. Je sais pas si il faut le préciser, mais dans le sens, c'est pas vrai, là. Comment ça se dit pas pour vrai, là? Dans le sens... C'est... Oh, Christ! C'est que c'est fake! Christ Hollywood! Tu vas imaginer qu'on est dans de la porn, là. Tout est imaginé. Tout est fake. C'est pas vrai. C'est que c'est blab. C'est une séropénétration. Non, non, il n'y en a pas, non. Pas de squirt. Pas de squirt à terre. Pas rien. Elle concierge à la fin de la journée avec sa moque. Ce serait... Christ de go de jouissance de Christ. Ah, Seigneur! Hé, les gens de Théâtre, ils peuvent pas se retenir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! De te voir! Mais... Qu'est-ce que c'est? Le squirt! Ah, Christ! Astique! C'est... C'est... C'est le gag de l'année. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous autres. Si... Là, il faut que tu fasses ta série, par exemple. Il faut qu'elle t'écrive de quoi qu'elle devienne une coach. Ouais. Ouais. Je vais passer à ça. Juste pour mettre à... Moins d'un sans-abri dans cette série-là. Bon, ouais, c'est pas passé à toi. Mais juste pour mettre à profit, si on a ce petit grand talent, ça me donne envie d'écrire pour de vrai. Sincèrement, je le pense pour de vrai. Merci. Ouais, vraiment. Vraiment beaucoup. Vraiment. Si, pour vrai, si je peux avoir un rôle que je suis un sans-abri qui vient, pleure, et... Non, toi, je le donne le rôle du conscient. Ouais, que je suis juste... Palaise. Ah ouais, c'est drôle. Juste ça, pour vrai. C'est drôle, juste. Moi qui fais... Dans le générique. J'aime vraiment pas ça. C'est pas de l'or, ça. Merci de l'invitation, Mike. Je t'aime. Je le sais, mon cochon, comme je t'aime. Merci encore de l'invitation. Merci à toi. Merci. Merci à vous autres. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501